Bonsoir, merci de votre venue. Je suis François Petité, je suis prof de physique au lycée Baisse-Pascal. Je suis un passionné de nature, de rivière, de jardinage. Ce qui m'a conduit à écrire deux livres chez Rustica Editions au sujet de l'aquaponie, de la truite en particulier. Il y avait un petit peu l'aquaponie de manière générale déjà bien avant que j'existe. Mais plus ciblée sur la truite. Et puis tout récemment, ça nous a conduit à monter une association qui s'appelle l'Adanat pour développer le concept de l'élevage. Je peux peut-être me vanter, si je peux me vanter de quelque chose, d'être un petit peu à l'origine d'un nouveau mode de petit élevage. C'est-à-dire que vous pouviez élever des poules, des lapins chez vous et maintenant vous pouvez élever de la truite en circuit fermé sans avoir spécialement besoin de rivière. Donc je vais essayer de vous présenter la technique, on va dire toute nouvelle, son potentiel, ses énormes avantages dans le contexte aussi bien d'un jardin et je dirais même à l'échelle planétaire, sans ambition, mais en espérant que ça se développe au maximum. On va essayer de faire un petit peu en deux temps. je vais mettre la première diapo, il suffit que j'appuie je pense. Bon ok, de toute façon une diapo de présentation de la conférence. J'appuie là ? Je t'entends pas. Je suis là. Donc si on va faire, si on va faire un petit film d'abord qui est vraiment d'une installation domestique, un film qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site de l'assaut, je vais vous laisser regarder. C'est bon ? Ouais. Petite présentation de quelques minutes. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On plante bactéries, insectes d'eau, tout au même endroit, l'eau, les poissons ici détruites qui se nourrissent en fait de vers qui tombent tout doucement. Dans deux ans, elles feront un kilo et demi, mais elles n'arrivent pas tout jusque là, il faut garder une masse constante à peu près, pas dépasser en tout cas certaines limites. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. 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 C'est beau, c'est beau. C'est beau. Donc je vais vous expliquer un petit peu le principe de l'aquaponie, ses origines, et ensuite vous aurez un petit film de 15 minutes qui est une compilation de 4 reportages qui avaient fait Rustica TV quand ils étaient venus filmer les installations à la maison, que j'ai raccordé, ils nous autorisent à les passer. Donc c'est des choses un petit peu plus pro qui vous donneront un petit peu plus de détails encore sur la technique. Et puis après, on rentrera, si vous voulez, vous pouvez d'ailleurs m'interrompre quand vous voulez, sur des détails encore plus techniques, mais qui, vous verrez, ne sont pas si compliqués que ça, en fait. Ok. Bon, le principe de l'aquaponie. Le principe de l'aquaponie, c'est extrêmement simple. C'est tout ce qui se produit dans la nature. C'est-à-dire que les déchets des poissons sont évidemment émis dans l'eau. Il y a une part qui est toxique. Si on laisse des poissons dans un bocal, tout simplement, ils finissent par mourir, tout simplement parce qu'ils s'empoisonnent avec leur ammoniaque. L'ammoniaque est transformé en nitrite par un premier jeu de bactéries. Ensuite, un deuxième jeu de bactéries transforme en nitrate. Donc tout ça, ça se fait dans ce qu'on appelle un biofiltre. Donc c'est inspiré aussi des systèmes dits recirculés en aquaculture. Et ensuite, les nitrates sont, on va dire, un des nutriments premiers pour tout ce qui est végétation, donc plantes. Donc voilà le petit cycle, on va dire, de base. Nourriture. Donc forcément, il y a un intrant extérieur. On passe par les poissons. On a urée et ammoniaque. Le poisson a une particularité. C'est comme vous, vous expulsez du CO2 quand vous respirez. Le poisson, il expulse de l'ammoniaque dans une première phase de transformation des protéines qu'il digère en sucre. et assimilable par son organisme. Lui, dans une première phase, il expulse de l'ammoniaque. Donc, à limite, voilà, c'est des petits détails techniques, mais ça se fait tout seul. Ça se passe très bien. Le biofiltre, c'est tout simplement un stock de billes qui permet, qui sert en fait de substrat pour les bactéries. Il y a une petite phase de réglage au départ à avoir. Et ensuite, on laisse tourner l'installation. On a un développement d'ammoniaque et éventuellement de micronutriments en fonction de la nourriture qu'on peut apporter aux poissons. Et on peut faire pousser des légumes. Ce qui fait que sur très peu de surface, très peu de volume, on peut aussi bien avoir une production de poissons qu'une production de légumes. et ceci de manière le plus naturelle possible. C'est ce qu'on retrouve dans les aquariums, dans les bassins de jardin. C'est ce qu'on retrouve dans la nature de manière générale avec le circuit de l'eau, des rivières. Mais là, c'est la terre, les gravières qui jouent tout le rôle du fameux biofiltre. L'énorme force d'une installation, en fait, chez les particuliers ou ailleurs, d'ailleurs, c'est qu'en fait, on n'a absolument pas besoin d'avoir un apport continu d'eau. C'est-à-dire qu'on a un recyclage permanent de l'eau. Donc, on est complètement en circuit fermé avec un petit renouvellement d'eau au choix. Si on veut, on peut toujours expulser un petit peu d'eau pour arroser le jardin. On verra la place d'une telle installation dans un jardin. On a besoin d'une petite filtration mécanique. On verra comment. Le biofiltre, on en a déjà touché deux mots. La zone de culture, tout simplement, elle peut être complètement séparée ou complètement incluse dans le biofiltre. Et on a après un petit retour au bassin au poisson, à poisson. Donc, en fait, avec vraiment un minimum de technique que l'on verra d'ailleurs un peu plus en détail après. Du point de vue de l'origine de l'aquaponie, en fait, à l'origine, l'aquaponie a été développée par la FAO à destination des pays, on va dire, défavorisés, zones tropicales. Et le but étant à la fois de produire des légumes, mais surtout de produire des protéines animales. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'humanité va manquer de protéines animales dans les prochaines années, compte tenu du développement des êtres humains. Et on arrive avec l'aquaponie, en tout cas, c'est ce qui est conseillé par la FAO, à avoir jusqu'à 25 kg de poissons par mètre cube, ce qui est plutôt jugé dans le monde de l'aquaculture comme étant de la base densité, d'ailleurs. Ce n'est pas du tout une densité élevée quand on s'intéresse un peu à l'aquaculture. Et avoir la possibilité de produire localement des légumes, des protéines. Et pour ça, il y a un document qui fait référence, dont je vous mets la référence, qui est Small Coal Food Projection de la FAO, et qui est produit par les Nations Unies, mais vraiment à destination des zones tropicales. Les montages de bases que l'on trouve parfois reproduits en France sont à base d'IBC, à base de bidons, de cuves, sachant que sous les tropiques, on a une amplitude thermique qui peut osciller entre 15 et 35 degrés. et que les poissons tropicaux, tels que le tilapia, le baramundi, sont des poissons qui sont tout à fait capables de tenir dans l'eau la température qu'à l'air. Vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils supportent parfaitement la température extérieure, puisque de toute façon, les variations de température sous les tropiques sont très faibles. Et du coup, l'eau suit à peu près la température de l'air. Le petit problème, c'est qu'avec ce type d'installation chez nous, compte tenu de l'amplitude thermique que l'on a, qui est plutôt de moins 10 à plus 40. Là, on a eu régulièrement des canicules. Et il y a quelques années, on s'est pris un moins 15 continu dans la région. Les installations de ce type-là, en fait, ne sont pas résilientes. Il y a un problème du point de vue thermique. Donc, tout le but du jeu, si on veut adapter dans le même esprit que la FAO l'a fait pour les zones tropicales, si on veut adapter chez nous, et peut-être que ce sont dans les pays européens, en tout cas, le monde occidental également, à montrer l'exemple, il faut absolument adapter les installations. Et c'est là où, moi, personnellement, j'interviens. C'est-à-dire que c'est un peu mes compétences en physique qui m'ont permis de calculer les installations. Je vous ferai un petit bilan thermique pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Et on peut tout à fait faire une parade à cette amplitude thermique de moins 10 à plus 40, vraiment à bas coût, on va dire en low cost du point de vue installation et matériel, puisqu'on a chez nous tout un tas de matériel disponible, comme des bassins récupérateurs d'eau, on va dire une géométrie un petit peu différente. Les QVBC, vous avez vu juste avant, qui sont en général les QV de transport de différents liquides, ne sont pas spécialement adaptés pour faire une bonne isolation thermique, par exemple. Et avec quelques lois de thermodynamique, on arrive un petit peu à calculer. Et pour ma part, moi, la spécialité et la physique, c'est justement ce qui m'a arrêté pendant pas mal d'années. C'est-à-dire que j'étais persuadé que, de toute façon, compte tenu des échanges énergétiques, il n'y avait aucune chance de pouvoir maintenir les bons paramètres de la truite. On les verra après. C'est 26 degrés maximum. dans une installation qui va être posée sur une terrasse ou dans un garage ou en pleine extérieure. Et encore pire, sous serre. Et là, on va vous montrer la petite vidéo de Russica qui va vous donner des éléments techniques, des éléments de production également. Et là, il faut juste s'endormir pendant 15 minutes. Cultiver des légumes en aquaponie. Cette technique associe la production hors sol des plantes avec l'élevage des poissons. François Petite-Egosniac a développé chez lui l'aquaponie naturelle qui recycle les déjections des poissons. On peut produire tout type de légumes, hors légumes racines. Les pommes de terre ont tendance à pourrir quand elles sont dans l'eau, mais on arrive sinon à produire tout type de légumes, des courgettes, des salades. Majoritairement de la salade, c'est vraiment le légume phare, on va dire. Des tomates, du basilic. La culture des plantes est complètement différente de celles en pleine terre, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à cultiver l'eau. Les graines directement en contact avec l'eau ont tendance à germer, mais pas avec une bonne réussite, on va dire. Donc le mieux, c'est de faire des semis à part. Pour la plantation, rien de plus simple. Une fois que vous avez des plants, vous prenez le plant avec sa motte et vous l'insérez directement dans les billes d'argile. On peut se poser la question de la terre ou du terreau qui va rester, il n'y a pas de souci à se faire, les racines vont se développer autour et en fait tout le terreau va être piégé. Et au contraire, il vaut mieux éviter de laver les racines parce que sans s'en rendre compte, on casse les toutes petites racines qui sont en train de se faire et qui en fait permettent l'absorption des nutriments. Les tomates ont tendance à faire des racines à partir de la tige, donc on a intérêt à les planter le plus profondément possible. C'est ce qui va leur donner en fait toute leur force et toute leur capacité de croissance. Pour les salades, il ne faut absolument pas que le nœud, c'est-à-dire là où il y a les feuilles, soit immergé. Ça, je dirais que c'est valable pour toutes les plantes. L'avantage de l'aquaponie, c'est que dans la semaine à venir, on peut tout à fait déplacer et réorganiser. On prend une poignée de billes d'argile avec la motte et on va planter un tout petit peu plus loin. Ça permet en général de bien organiser sans du tout abîmer la plante. Il faut faire attention de ne pas casser les racines. On fait ça très délicatement. Il y a les plantations qui doivent se faire, on va dire régulièrement. Quand on arrache, on replante derrière et ensuite, on laisse pousser. On n'a pas besoin d'arroser, c'est l'énorme avantage. On arrive à avoir des salades en plein mois d'août. Aucune mauvaise herbe ne se développe. Occasionnellement, il peut y avoir une graine qui va germer, mais en fait, ce n'est pas du tout gênant. Et le bio-filtre, moi, je conseillerais tous les six mois ou en tout cas au moins une fois l'année. On vide complètement les billes d'argile, on nettoie tout à l'eau claire, on remet tout et on relance. On peut planter en très forte densité, surtout si on est en extérieur. En densité de salade, par exemple, j'en plante une plus de 15 centimètres. Si on a une installation qui est en extérieur, on peut couvrir avec des coffres. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait devancer un petit peu la saison en faisant tout simplement des mini-serres posés sur l'installation. Et on peut prolonger les cultures en fin d'automne, en début d'hiver, en posant ces mêmes mini-serres sur l'installation, à condition d'avoir fait une installation très compacte. Pour ma part, j'ai une bonne dose de poisson. Je vais à la densité aquaponique et je n'ajoute rien. Aucun engrais, aucun traitement. Alors là, tous les traitements sont bannis. On a la vie des poissons qui sont en jeu. Aucun apport. Ce qu'on peut constater, c'est que si on a tous les éléments nécessaires, la quantité suffisante de poissons, des minéraux par des roches, des insectes qui sont fossoyeurs, visiblement, tout se met à tourner tout seul. Pour avoir, on va dire, une dizaine de kilos de truite, vous mettez un biofiltre d'environ 100 à 200 litres. Moi, je conseille plutôt 200 voire 250, qui permettra de greffer éventuellement un bassin supplémentaire. Donc, c'est à peu près une surface de culture de 1 mètre carré. On peut agencer sur le même espace pratiquement une cinquantaine de salades. On peut mettre 5 ou 6 pieds de tomate. Et après, on peut étendre la surface de culture, soit à nouveau par de la bille d'argile, soit culture en radeau, c'est-à-dire de faire pousser directement les plantes avec leurs racines dans l'eau. Pour ça, on prend le plant, on le met dans un pot panier, on perce des trous dans du polystyrène et on insère le pot panier dans le trou. Les racines vont directement dans l'eau et se développent dans l'eau. Les poissons n'ont pas besoin des plantes pour vivre dans le bassin aquaponique. Mais par contre, c'est vrai que les plantes ont besoin des poissons pour se développer. Les plantes sont alimentées par les déjections des poissons, transformées en nutriments dans les billes d'argile. Élever des truites chez soi, l'autonomie alimentaire, c'est possible. Il suffit de produire ces poissons et ces légumes en aquaponie. Ce système de culture permet de nourrir les plantes avec les déjections animales transformées par des bactéries. François Petite-Aigosniac a écrit un guide de référence en s'appuyant sur son expérience. Le poisson qu'il faut prendre en aquaponie, c'est un poisson qui est déjà connu sous forme d'élevage. C'est forcément un poisson de pisciculture. Le poisson roi, dans le domaine, c'est la truite. La FAO conseille environ 25 kg par mètre cube de poisson. Si on prend 300 litres, on peut monter jusqu'à 7 kg de poisson. Si le poisson choisit la truite, on a une croissance d'environ 30 % par mois. Ce qui fait qu'on peut tirer 2 à 3 kg de poisson par mois. Et en surface de culture et bio-filtre, il faut compter environ 250-300 litres également. Le mieux, c'est de se servir chez un pisciculteur et de commencer par la truite portion. C'est une truite de 250-300 g qui fait une part pour une personne. Voir si son installation tourne bien et qu'on arrive à faire passer l'été et l'hiver avec une truite de 250 g. Quand ce but est atteint, le mieux, c'est de remonter tout doucement en taille. Après, j'essaye avec de la 100 g. Donc là, je peux en mettre plus en nombre. Et puis après, réguler la masse de poisson. Les truites, qui est un animal carnivore, permettent de recycler tout ce que le compost ne fait pas. C'est-à-dire qu'on peut recycler tous ces déchets viande, carnets, cuisine. On peut en même temps les nourrir avec tout un tas de « nuisibles » du jardin. Des escargots, des limaces, des chenilles, des larves de dorifort. Prendre bien soin de son compost pour tirer des grandes quantités de verre. On n'est pas obligé de les nourrir tous les jours. Les poissons peuvent largement se passer de manger pendant 2-3 jours. On peut donner tout un tas de choses naturelles et qui vont d'ailleurs donner un excellent goût à la truite. On va avoir un goût de truite sauvage parce que la truite va avoir en fait le goût de l'eau. Je ne peux pas vous faire sortir l'eau de l'installation, mais c'est une odeur de rivière. On peut avoir, comme tout animal, des maladies. Pour ça, on peut prendre des précautions, bien sûr. C'est des conseils de pisciculteurs. Moi, je fais une petite désinfection une fois par semaine avec du percarbonate de sodium, qui est un produit qui ne laisse aucun résidu, qui est complètement naturel, qui désinfecte l'eau, un petit peu la peau des poissons et tue un peu les bactéries. Et on peut introduire également une désinfection UV que tout amateur de bassin fait pour son bassin, qui est en général inséré dans des filtres mécaniques dits sous pression. Un poisson bien, quand on connaît les poissons, ça se voit. On le regarde. Un poisson qui mange est un poisson bien, par exemple. L'idéal, c'est vraiment d'avoir deux bassins. Donc, si on se fait un bassin de 300 litres, on peut tout à fait se greffer un deuxième bassin de 300 litres, surtout si on a un petit peu surdimensionné le biofiltre. Et du coup, on peut gérer plus facilement son cheptel en disant « je mets les petites dans le premier bassin, et puis je mets les grosses dans le deuxième. » On ne relâche pas des animaux dans la nature. Un poisson, si on fait de la truite, on va le garder deux ans. On a forcément besoin d'une pompe à air, de manière à apporter de l'oxygène pour les truites. Alors, la difficulté de la truite, qui, elle, vit bien, on va dire, entre zéro, c'est plutôt 1 degré et 26 degrés maximum, c'est plutôt l'été. On a une montée en température trop forte sur deux heures et on perd tous ces poissons. Il faut avoir prévu un petit système de régulation. Le congélateur ou le refroidisseur d'aquarium intervient en été sur les quelques jours les plus chauds. Mais en hiver, on peut tout à fait régler sa température de manière à avoir une eau qui va rester autour de 12 degrés. On règle comme on veut. Pour ça, en hiver, si on a prévu une installation bien isolée, on utilise une simple résistance d'aquarium que l'on peut contrôler par une petite prise thermostatique. Pour ce qui est de la qualité de l'eau, la première chose à faire, c'est tout simplement de sentir l'eau. Si elle a une bonne odeur de rivière, c'est qu'a priori, tout va bien. Et ensuite, on peut finir les tests par différents tests chimiques. Et le test de base, c'est le test avec des bandelettes, bandelettes d'aquariophilie, où on peut lire les nitrites, au paquet de nitrites, et ensuite la quantité de nitrate présente dans l'eau pour les plantes. Seul bémol, les truites ne se reproduisent pas en aquaponie ou très difficilement. Le bassin de 300 litres avec une double paroi, avec un autre récupérateur d'eau de 500 litres, de manière à avoir un isolant thermique. Et là, on va mettre nos poissons. On est en France, on peut avoir justement une amplitude thermique qui peut varier de moins 10 à plus 40, on va dire couramment. Donc, on l'isole thermiquement. On a forcément besoin d'une pompe à air, de manière à apporter de l'oxygène, non seulement pour les truites, mais pour les bactéries, qui travaillent également à partir de l'oxygène, mais également pour les racines des plantes. Une pompe à eau, basse pression, type bassin, de faible puissance, faible consommation, qui envoie dans un filtre à particules, en quelque sorte, sous pression, type bassin, avec UV pour désinfection de l'eau. Le filtre enlève les particules en suspension qui sont dans l'eau pour éviter de colmater le biofiltre. L'eau va dans un asperceur qui approvisionne tout le stock de billes d'argile qui contient les bactéries et que l'on appelle biofiltre, et qui sert ici également de surface de culture. Là, c'est bâche, structure en bois et isolation thermique avec du polystyrène d'environ 6 ou 7 cm d'épaisseur. Ensuite, il faut des tubes et des tuyaux pour faire une circulation d'eau. Si on calcule environ 300 litres de billes d'argile, on tourne autour d'un mètre carré de surface de culture, mais sur un mètre carré de surface de culture en aquaponie, on peut avoir vraiment des cultures explosives. Ça, c'est le refroidisseur d'aquarium, que je mets entre la filtration mécanique et le biofiltre de manière à contrôler la température de l'eau et ne pas dépasser 26 degrés en été, ce qui est idéal aussi bien pour les poissons que pour les racines des plantes. Elles ont tendance à attraper des maladies au-delà de 26 degrés également. À partir de l'automne, je l'enlève. Et en hiver, je mets une résistance d'aquarium dans le bassin à poissons de manière à contrôler la température et contrôler aussi finalement la croissance détruite. Il faut des termes en mettre partout pour une installation aquaponique, de manière à prendre conscience des effets thermiques. J'en ai dans l'air, il y en a dans l'eau, et là, il m'affiche la température de l'eau. Le stock de billes d'argile qui permet de stocker justement les bactéries, qui permettent de purifier les déchets des poissons. Il faut compter une épaisseur entre 25 et 30 cm de manière à ce que les racines se développent. Pas trop non plus pour que l'eau circule bien à l'intérieur. Il suffit de les brasser un petit peu de temps en temps pour faciliter la circulation de l'eau, pour que les bactéries fassent leur travail d'oxydation de l'ammoniaque en nitrite puis en nitrate. On appelle ça un avaloir, mais c'est tout simplement un avaloir d'eau. C'est-à-dire que c'est simplement un tube qui vient affleurer la surface de l'eau. Du coup, le niveau est constant et c'est lui qui fixe le niveau d'eau dans le biofiltre, c'est-à-dire au niveau des billes d'argile. Et je vous conseille de régler 2 ou 3 cm en dessous de la surface des billes d'argile pour en été favoriser l'évaporation. Et l'autre point, c'est en été, couvert végétal total, c'est-à-dire qu'on couvre la totalité du biofiltre par des plantes, ce qui est favorable pour les cultures d'ailleurs, de manière à couper le feu du soleil. Alors ça, c'est un dégagement autour de l'avaloire qui contient des plantes aquatiques, donc des élodées qui sont des plantes oxygénantes de l'eau et qui contiennent en même temps des insectes d'eau, en particulier des acèles, qui est une variété de cloportes que l'on trouve dans l'eau des rivières. Au fond, j'ai mis également quelques galets, toute nature, de manière à ce qu'il y ait des minéraux qui se désolvent dans l'eau pour apporter des micronutriments aux plantes. Donc ça, c'est une culture sur radeaux. En fait, il y a une plaque de polystyrène qui flotte sur l'eau, il y a des trous dans la plaque de polystyrène et on insère des pots d'y panier dans lesquels on met les plantes et les racines poussent directement dans l'eau. On peut mettre un peu ce qu'on veut, là, moi, je fais des tests, il y a poivron, mais majoritairement salade. Moi, je trouve que ça pousse mieux dans les billes d'argile. C'est une zone qui permettrait d'étendre la zone d'eau de culture et on pourrait mettre 5, 6 mètres carrés, voire 10 mètres carrés de radeaux. L'eau déborde du biofiltre et va irriguer cette zone par le dessous. L'eau retourne ensuite dans le bassin à poissons. Ce système fonctionne tout seul à condition de nourrir les truites. Le poisson qu'il faut prendre en aquaponie, c'est un poisson qui est déjà connu sous forme d'élevage. Donc, c'est forcément un poisson de pisciculture. Et le poisson roi, dans le domaine, là, c'est la truite. L'installation est constituée de bassins pour les poissons. Ensuite, d'un bac qui va recevoir un support, en fait, pour les bactéries. Le mieux est vraiment de choisir des billes d'argile. Avec quelques poissons au départ, on monte tout doucement en biomasse de poissons. Le lot de bactéries va augmenter. Avec 300 litres d'eau de bassin de poissons plus 300 litres de billes d'argile, on peut faire des cultures dans les billes d'argile. Et on a déjà la base. Il faut absolument avoir la bonne quantité de bactéries pour que les poissons ne s'empoisonnent pas avec leur propre ammoniaque. Mais il n'y a après aucune contrainte sur les plantes pour un particulier. Souvent, les plantes, sur la première année, vont pousser sur ce qu'on appelle le bio-filtre. C'est-à-dire que les billes d'argile ont déjà une réserve interne de nutriments en tout genre. Donc là, il y a un petit peu un piège. Au bout de deux ou trois ans, on sait vraiment que tout ce qui est apporté en nutriments pour les plantes ne vient pas des billes d'argile, il vient réellement des poissons. C'est là où on comprend qu'il faut vraiment monter en une bonne densité de poissons pour pouvoir faire tourner une installation. Si on prend un bassin de 300 litres pour poissons, en montant à 6-7 kilos de poissons, on n'aurait besoin que d'une vingtaine de litres de billes d'argile pour faire le travail. Mais en fait, on va surdimensionner le bio-filtre, comme ça on est sûr qu'il fasse bien le travail et qu'on ait un bon stock de bactéries, parce qu'en fait, on profite du bio-filtre en même temps comme surface de culture. Ça fonctionne très bien en extérieur et on peut protéger l'hiver et on peut régler en température selon les principes très très simples si l'installation est bien montée. En France, on peut avoir une température de l'air qui varie entre moins 10 et plus 40. Aucun poisson ne supporte de tels écarts de température. Il est indispensable de prévoir une installation isolée thermiquement de manière à déconnecter la température de l'eau de la température de l'extérieur au maximum ou en tout cas pouvoir la contrôler à très bas coût. Il suffit d'insérer un congélateur qu'il faut rendre étanche dans la boucle de l'eau mais après, il y a beaucoup plus efficace et prendre un petit refroidisseur d'aquarium. Ça, c'est du matériel qu'on trouve facilement qui est un petit peu cher au départ mais qu'on rentabilise complètement quand on produit son propre poisson. Concernant la consommation électrique, si on est en extérieur qu'on profite de la lumière naturelle, on économise toute l'électricité d'un éclairage artificiel. On a une pompe à air qui va tourner entre 10 et 15 watts, une pompe à eau qui va tourner entre 25 watts et 50 watts qui envoie dans un filtre à particules en quelque sorte, sous pression, type bassin, avec UV. Ensuite, très ponctuellement, un système de refroidissement ou de chauffage qui va tourner autour d'une centaine de watts pour les jours les plus chauds par mètre carré de surface libre exposé au soleil. Si on fait de l'aquaponie naturelle, il n'y a aucun complément chimique de synthèse. Pour ma part, l'eau que j'utilise, c'est de l'eau de pluie. Chaque goutte d'eau va servir, un, à produire du poisson qu'on peut consommer, deux, à faire pousser des légumes et trois, on produit un riche engrais qui permet d'arroser des carrés potagers et qui s'insère parfaitement dans la culture sur butte qui est plutôt carbonée si on fait pousser des légumes sur du bois, des branches. Et par l'eau d'aquaponie, on apporte de l'azote complémentaire. Ensuite, le nettoyage du filtre mécanique, on récupère les bouts et donc c'est avec ça qu'on peut arroser des plantes en récupérant à la fois l'eau de rinçage et en même temps les bouts qui se sont stockés à l'intérieur. L'aquaponie naturelle avec des truites devient alors un élément du jardin en permaculture. Bon, il y a deux, trois répétitions dedans puisque c'était en fait des reportages qui ont été montés les uns après les autres. Désolé, ça fait un peu matraquage sur certains points. Oui, en fait, le cœur du système, en fait, c'est le poisson. C'est ce qui est un petit peu... En fait, ça a été le tabou pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas imaginé qu'on puisse avoir de la truites chez soi. Moi, ça fait déjà une trentaine d'années que j'en ai en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des truites à la baraque. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai passé ma vie au bord des rivières. Dès que je voyais de l'eau, il fallait que j'aille voir ce qu'il y avait dedans. Et donc, dès que j'ai eu une maison, il fallait que dedans, j'ai de la truite. Et même moi qui en avais, en fait, sans faire d'aquaponie, en ayant simplement dans des bassins, j'en avais déjà couplé avec des puits. En fait, j'ai essayé... J'en ai eu en aquarium. J'ai eu un aquarium qui faisait un mètre cube. Mais je n'avais pas forcément conscience des paramètres initiaux. Puis quand on commence à se renseigner un peu, il y a des bouquins d'aquaculture. On finit par se rendre compte qu'en fait, c'est jouable. C'est-à-dire qu'en général, quand on a un bassin dans un jardin, la température à laquelle va monter l'eau, c'est aux alentours de 30, 32 degrés. Voilà. En général, on s'en s'est essayé spécialement de protéger. Donc après, essayez d'avoir la température accessible qui est 26 degrés maximum. En fait, la truite, elle, elle vit très bien entre 0 et 26 degrés. En dessous de 4 degrés, on nourrit pas. Il y a des problèmes de digestion. Et au-delà de 22 degrés, elle est réputée ne plus croître avec des aliments, on va dire, industriels, c'est-à-dire issus de la mer, des océans et mélanger tout un tas de composants, c'est-à-dire les pelées dites piscicultures. Et au-delà de 24 degrés, en général, on arrête de nourrir. Voilà grosso modo les paramètres. Moi, j'ai souvent eu l'occasion d'avoir l'eau qui tangente le 26 sans perte. Voilà. C'est-à-dire que la réputation du poisson d'eau froide, c'est vrai, c'est un poisson d'eau froide, mais c'est pas forcément que 12 degrés ou 15 degrés. Donc évidemment, quand on fait de la truite chez soi, on va chercher la limite. Donc après, l'intérêt, c'est que si on a un trop gros volume, on va avoir des problèmes de régulation thermique. C'est-à-dire que quand un gros volume commence à dériver, on risque de ne pas pouvoir rattraper la température. Donc le but, ça a été, moi, ça a été le challenge à la maison. Je me suis dit, il faut que tu arrives à faire le plus petit volume possible, du coup, contrôlable. Et en même temps, équilibré du point de vue bactérien, du point de vue, on va dire, croissance de plantes, avoir quelque chose de possible, qu'on peut poser n'importe où. Voilà pourquoi le volume qui semble le plus adapté, c'est 300 litres. 300 litres, on est dans le gros aquarium. C'est facile à faire. On trouve des bassins de 300 litres, n'importe quel récupérateur d'eau fait ce volume-là. C'est très facile à isoler. Donc l'essentiel, c'est de jouer justement sur tous les petits paramètres. Et avec un 300 litres en densité aquaponique, c'est-à-dire 25 kg par mètre cube, on arrive à avoir, sans trop forcer, 7-8 kg de poissons. Et 7-8 kg de poissons, avec une croissance de 30 % par mois, parce que c'est un animal extraordinaire, c'est-à-dire où la truite grandit à 30 % par mois, à peu près, quelle que soit la taille. Quand c'est un peu plus petit, ça grandit un peu plus vite. Quand c'est un peu plus gros, ça grandit un peu plus lentement. Mais il n'y a aucun animal qui a ces performances-là. C'est-à-dire que 30 % de croissance par mois, avec un au-delà, on va dire, ordinaire, à 1 % par jour, il y a une conversion de 100 % des aliments, en tout cas de pisciculture, chez la truite. Donc c'est vraiment l'animal, parmi tous les élevages, c'est l'animal que vous pouvez avoir en plus forte densité dans un bon état. C'est-à-dire, le but du jeu, si on est amoureux de la nature et amoureux des poissons, tout comme tout petit éleveur, l'intérêt, ce n'est pas de les mettre en danger, l'intérêt, c'est de s'en occuper, de les sauver toutes, de les protéger. Il m'est arrivé de faire un massage cardiaque, une truite qui avait sauté, je ne sais pas, et de la sauver. Donc, oui, parce que le cœur est placé à un endroit, on en trouve une séchée, le pire, c'est que ça marche. Je n'avais jamais appris la technique, mais quand on sait où sont placés les viscères, il m'est arrivé de faire un massage cardiaque en mettant la gueule dans le courant pour essayer de les sauver. Et il y a même des témoins, les gens d'inverse. Quand ils sont venus visiter, il y a eu le truite qui a sauté. Je dis, je suis désolé, mais on discutera après. Après, j'ai fait un massage cardiaque à la truite. Donc, en dehors des techniques tropicales, justement, qui conduisent à forcément que du poisson rouge ou de la carpe-coille, la carpe-coille, ceci dit, c'est très bon. Il a une performance en termes de température qui va tenir vers 30-32 degrés. La carpe-coille qui est un petit peu vénérée chez nous dans les bassins, on n'y touche pas. En fait, chez les Japonais, c'est vénéré parce que ça se mange. C'est un poisson traditionnel de consommation. Le poisson rouge, par contre, c'est un dérivé du carassin qui tient à peu près dans les mêmes gammes de température que la carpe-coille. Mais par contre, j'en ai mangé également. Non, ce n'est pas bon. Là, honnêtement, moi, je mange un petit peu de tout. S'il y a des pêcheurs parmi vous, les gamins ont mangé tout ce qui passait dans le panier. Brême, c'est bon. Chevennes, etc. Mais vraiment, le carassin, il y a un côté amer. Finalement, personne ne mange ça. Donc, à partir du moment où on veut se faire le poisson de consommation, on vise la truite. Et à partir de là, on enclenche des mécanismes qui permettent de la tenir. C'est très simple de faire des bassins isolés. Donc là, il y a un bassin. À gauche, c'est justement ce qui va servir de biofiltre et de zone radeau pour étendre un peu les zones de culture. Donc, polystyrène plus bois. C'est que du bois de récupération. Donc, ça ne coûte trois fois rien. Au niveau de l'isolation thermique, un bassin de 300 litres dans un 500 litres. Un peu d'isolant autour. Et après, on peut s'amuser à faire des calculs de résistance thermique. En termes de matériel, vous l'avez vu passer deux, trois fois, c'est que du matériel bas de gamme, pas cher et basse consommation. Une pompe à 22-25 watts comme ça, comme on est à tout en basse pression, on n'a pas à refouler à 40 mètres de hauteur, on n'a pas à avoir de gros débit. On fait, en visant du compact, du coup, du gérable thermiquement, mais du performant, compte tenu des qualités du poisson. On prend du petit matériel. Une pompe comme ça, ça vaut une cinquantaine d'euros. Une pompe à air, ça, c'est indispensable. Consommation environ 15 watts. On va considérer 15 watts à l'année. Ça fait environ 1 euro, quoi, en consommation, en coûts énergétiques, chiffrés en euros. Donc ça, c'est une pompe qui vaut dans les 90 euros. Un filtre sous pression. C'est pareil, on peut trouver des versions avec des filtres bidons, que des filtres de récupération qui sont conseillés par la FAO parce qu'en Afrique, au Bénin, on ne trouve pas ce genre de matériel. Par contre, du point de vue échange thermique, ça n'a rien à voir. Ça, c'est, on va dire, un petit peu sous-dimensionné pour des gros bassins, mais par contre, pour des bassins de quelques centaines de litres, voire un mètre cube, c'est surdimensionné. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Ça vaut une centaine d'euros. Le refroidisseur, pour ma part, j'ai tourné longtemps avec un congélateur de récupération. Je remercie mon beau frère de ne pas avoir utilisé le congélateur que je lui avais laissé. Un jour, je lui ai demandé, au fait, t'en as fait quoi, rien ? Alors, je vais tenter la truite. Et quand je faisais mes calculs, vous allez voir après, je me disais, j'ai aucune chance. J'ai changé, j'ai pris un refroidisseur d'aquarium. Ça, ça vaut dans les 500 euros. C'est largement surdimensionné. Et quand on monte à de la truite fumée, en fait, on rentabilise. Tout est question, après, on finit avec quoi comme poisson ? En produisant que des salades, on n'est pas sûr de rentabiliser. Mais par contre, en montant de la truite maison, fumée, maison, là, on passe carrément dans une autre catégorie. Pour l'hiver, en excluant justement l'installation sous serre, parce que sous une serre, on voit parfois proposer de faire une installation tropicale, type tropicale, à base de bidon sous serre. Mais le problème, c'est que sous serre, il y a une surchauffe. Donc, c'est très sympathique pour l'hiver. Et encore, il faut y réfléchir. Mais pour l'été, on a une surchauffe incroyable. On peut avoir une serre qui monte à 40 degrés, 45 degrés, plus les problèmes d'humidité. C'est-à-dire qu'en été, quand vous avez à la fois l'effet de température plus l'effet d'humidité, vous avez le développement au pied des légumes, de ce qu'on appelle le pithium, c'est-à-dire c'est de la pourriture. Et en hiver, on pense réussir à récupérer, on va dire, l'investissement pour l'hiver. Sauf que pour l'hiver, le problème, ce n'est pas vraiment la température concernant les plantes, c'est plutôt la lumière. Donc c'est pour ça que dans la petite vidéo, je dis, on est en extérieur, mais en fait, on n'est pas sous serre, mais dans un sens, on n'a pas d'éclairage à compenser non plus. Vous allez dire, mais par contre, en hiver, mon installation, elle ne produit pas grand-chose en légumes. C'est vrai, elle ne produit pas grand-chose en légumes, mais par contre, les truites, elles, il n'y a pas de problème. Elles continuent de produire plein pot en hiver, côté truite. une installation bien isolée, on peut régler ça, c'est du matériel d'aquariophilie. En fait, tout ça, c'est que du matériel d'aquariophilie. C'est-à-dire aussi bien le refroidisseur d'aquarium que les résistances thermiques d'aquarium, il y en a qui achètent ça pour avoir du poisson ornemental. Donc là, moi, je l'ai acheté, mais c'est pour produire mon poisson. Donc là, la rentabilité, elle devient immédiate. Allez, je vous fais un petit bilan thermique qui m'a dissuadé pendant très très longtemps. C'est-à-dire que dans ma spécialité, je me suis moi-même fait piéger. C'est-à-dire que le feuille du soleil, c'est aux alentours de 1000 watts par mètre carré. Donc si on veut faire une installation avec 3 mètres carrés de surface de culture, ça fait 3000 watts. 3000 watts plus tout ce qui va passer par les bords si on n'isole pas. Je me suis dit, François, c'est même pas la peine que tu essayes. Bon, alors je me suis dit, tu vas quand même essayer puisque le congélateur que j'avais filé à mon beau-frère était dans sa cave et qu'il ne l'utilisait pas. Je me suis dit, je vais tenter le coup. Donc je vais tout isoler et en même temps pour la partie aérienne, polystyrène pour le radeau, ça fait une bonne isolation thermique au niveau de l'eau et couvert végétal total et ensuite même jouer sur l'évaporation parce que vous risquez de trouver sur internet qui fait perdre beaucoup de temps d'ailleurs en aquaponie. Vous risquez de trouver des montages avec des siphons cloches, c'est-à-dire montée d'eau, descente d'eau, montée d'eau, descente d'eau pour soi-disant aérer les racines des plantes. Mais en fait, si on aère l'eau, les plantes auront leur oxygène par leurs racines avec une eau qui est aérée. Donc moi, j'ai tenté le coup niveau constant. Pourquoi ? Pour éviter la rentrée d'air chaud et les rentrées d'air froid par les systèmes de marée si vous connaissez un petit peu, si des fois vous êtes un petit peu renseigné. Et le niveau constant en été, il favorise l'évaporation et quand je fais justement un bilan thermique à la fin, globalement, c'est l'évaporation qui arrive à gérer tous les écarts en fait énergétiques à quelques dizaines ou centaines de watts près et c'est là où c'est encaissé par le refroidisseur. Voilà, je vous ai mis quelques ordres de grandeur mais en fait, c'est des chiffres que l'on trouve très très facilement. mais c'est vrai qu'a priori, ces chiffres-là m'ont dissuadé pendant très longtemps de tenter le coup. C'est vraiment l'expérience. C'est-à-dire que finalement, ça c'est l'origine des bouquins sortis chez Rustica. Je me suis dit de toute façon, il faut faire le test. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de données de toutes les lois et il y a du rayonnement thermique, il y a de la diffusion par les bords qui sont un peu difficiles à chiffrer, il y a des effets de convection par la surface, il y a de l'évaporation directement au niveau de l'eau, il y a de l'évaporation directement au niveau des feuilles des plantes et je me suis dit il faut que tu testes. Et donc le test, je vous présente l'enregistrement qui a été fait en 2015 où il était annoncé à la fois des fortes chaleurs et c'était le jour le plus long de l'année puisque c'était le 22 juin, 21-22 juin et donc avec quelques 150 watts de refroidissement et les réglages, l'installation a résisté, assorti les 3000 watts au global plus les quelques centaines de watts qui pouvaient rentrer par les bords. Donc en fait, c'est à partir de là que j'ai passé un coup de fil à rusticage, j'aurais dit je vous propose de faire de la truite. ils ont dit immédiatement banco d'ailleurs. Donc ça, ça serait le montage de base. Le montage de base, c'est ça. Donc ça fait un petit peu peur, on se dit mais c'est... vous n'hésiterez pas. D'ailleurs, vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Je peux préciser ce que vous voulez quand vous voulez et vous pouvez être tout à fait choqué par des poissons de 30 centimètres dans un bassin de 300 litres. On peut en parler. Vous pouvez être choqué également par la densité de poissons à 25 kilos par mètre cube. On peut en parler et il faut en parler. Mais là, ce serait l'installation de base que vous pouvez poser n'importe où. D'ailleurs, éventuellement, vous déménagez, vous l'embarquez quand même. 300 litres de bassin, un biofiltre de 200 litres ou 200 ou 250 litres. Peu importe, ça ne changera pas grand-chose si ce n'est en surface de culture. Un refroidisseur, un filtre sous pression et là, capacité de l'installation, 7 à 8 kilos de poissons, capacité de production, 2 à 3 kilos par mois. Quand même. Quand même. Si on compare aux poules, par exemple, moi j'ai également des poules, vous en avez vu d'ailleurs, il y a un poulailler. On dit en général que c'est une poule par mètre carré et là, soi-disant qu'on est un tortionnaire, c'est possible. Je ne suis pas spécialiste des poules. Admettons qu'on soit tortionnaire dans le domaine, on peut monter à 2 ou 3 poules par mètre carré. C'est ce que conseillent les jardineries. Mais le but étant de vendre des poulaillers qui ont des faibles surfaces. Ce qui veut dire que vous pourriez avoir maximum 6-7 kilos sur un mètre carré. On prend de l'eau. Un mètre carré, on monte à un mètre cube. Un mètre cube, vous montez à 25 kilos de poisson. Voilà. Un mètre cube d'eau, 25 kilos de poisson. 30% de croissance par mois, vous en produisez entre 7 et 8 kilos par mois. Voilà ce que donne l'aquaponie avec la truite. Orientée poisson. Mais plus on oriente poisson, plus on a de l'idume. C'est le petit paradoxe. Donc là, ce n'est pas du tout une photomontage. Ce sont des truites, vous reconnaissez, si vous avez le coup d'œil, il y a de l'arc-en-ciel et de la fario, réellement dans le bassin de 300 litres. Et après, question santé, on pourra en parler. Elle ne serait jamais arrivée à cette taille d'ailleurs si l'installation n'était pas opérationnelle pour elle. Après, en termes de culture, là aussi, donc c'est un explosif en termes de production de protéines, à condition de vouloir en produire. Et en termes de production de légumes, si c'est explosif pour l'animal, ça devient explosif pour les légumes, puisqu'en fait, vous avez une forte concentration en nutriments. Là encore, les chiffres qu'on peut trouver sur Internet qui sont issus d'études on va dire universitaires orientés plutôt hydroculture, ils sont complètement mis en défaut par les faits. C'est-à-dire que tous les chiffres que l'on trouve, bon, moi, j'ai un aspect assez scientifique, donc je me suis énormément renseigné. Et quand je compare les chiffres que j'ai et ceux que l'on trouve dans la littérature, mais ça n'a rien à voir. Mais il faut dire que je ne suis pas non plus en densité de la littérature. vous avez vu passer un tout petit truc sur les insectes d'eau. C'est-à-dire que moi, l'objectif a été de faire une rivière. Ça n'a pas été de faire un bassin à poissons et puis après, en découplé, on envoie dans des plantes pour faire une sorte d'hydroculture et après, on envoie de la complémentation pour toutes les carences concernant les légumes. Moi, il n'y a aucune complémentation. et en fait, je ne peux même pas en faire parce qu'il n'y a pas de complémentation chimique. Je ne veux pas en faire parce que j'ai des truites. Donc, si on a du poisson rouge, on voit souvent, il y a du poisson rouge, 3-4 poissons rouges dans un mètre cube et on envoie de la complémentation. D'accord. Sauf que, le poisson rouge, je ne crains pas grand-chose, ça résiste à toutes les pollutions. On ne le mange pas. Donc, OK, pas de problème. Moi, j'ai de la truite et on la mange. J'en fais manger à ma famille, j'en fais manger à mes amis. Donc, je n'envoie pas de complémentation chimique dedans. Donc là, c'est sans complément chimique. C'est uniquement l'effet de ce concentré de rivière. Alors après, on peut se dire, apprendre à cultiver l'eau, j'aime bien le dire, mais en fait, il n'y a rien à apprendre parce qu'en fait, il suffit de planter et on s'en va. Il n'y a pas à désherber, il n'y a pas à arroser. Donc, on arrive à avoir des salades en plein été. Les premières tomates que j'ai moi chaque année, elles viennent de l'aquaponie et évidemment, j'ai un jardin, je suis un fan de jardin à la base. En fait, de moins en moins, je mets des tomates en pleine terre parce que de plus en plus, elles donnent en aquaponie. Donc, sur la petite surface que vous avez vue là tout à l'heure de 60 par 80, je mets 5 pieds de tomate. Chaque pied de tomate, je fais 5 branches et sur chaque branche, il y a un kilo de tomate. Voilà, ça déborde autour. Donc, sur une surface de 60 par 80, je fais 30 kilos de tomate plus après tout ce qu'on peut mettre au milieu. C'est assez incroyable. Après, il faut tester. Il faut tester. C'est un bon complément, on va dire. Là, vous avez un peu une vision globale, c'est-à-dire que l'intérêt du prototype de départ de 300 litres en biofiltre et 300 litres de bassin, c'est que vous pouvez le faire évoluer. En particulier, là, j'ai rajouté tout simplement sur le même biofiltre un bassin de 600 litres que lui, j'ai prévu enterré histoire de jouer un petit peu sur de la régulation thermique. Donc, c'est évolutif, en fait. Bon, il y a un petit problème de résistance thermique, mais de résistance mécanique. Pareil, sur le net, vous avez la bonne solution tarte à la crème de l'IBC, le cube, on l'enterre. Mais le problème, c'est que si on l'enterre, il s'effondre. Il y a une histoire de pression de la terre. La physique est partout. Je suis très heureux de connaître un peu cette matière parce que, voilà, j'ai un groupe qui fait, j'ai un groupe Facebook qui a 4200 adhérents. Dans l'association, on n'est pas très nombreux encore, mais on fait tous de la truite. Et tous ceux qui rentrent, ils vont en faire. Mais il se trouve qu'il y en a beaucoup qui se sont fait piéger, à enterrer, parce qu'ils avaient vu sur Internet qu'il suffisait d'enterrer la cuve pour faire une régulation thermique. Mais les cuves rectangulaires, elles s'effondrent. Donc elles ne tiennent pas. je voyais qu'il y avait pas mal de gens dans le groupe qui avaient envie de tenter le coup d'y enterrer. Je m'y suis collé. J'ai pris un 2500 litres emboîté l'un dans l'autre et ça tient très bien. Ça marche. C'est éprouvé. Moi, je ne fais que des choses que j'ai testées avant. Voilà, histoire de ne pas envoyer les gens dans les cordes, quand même. Il n'y a pas vraiment de temps à perdre, en fait. Vous allez voir pourquoi. Donc, on peut après greffer ce qu'on veut. C'est-à-dire que, ça par contre, je ne l'ai pas fait parce que ça ne m'intéresse pas du point de vue personnel de faire de l'hydroculture découplée. C'est-à-dire qu'à droite, vous avez la partie aquaponitruite, un bassin de 300, un bassin de 600. En fait, on peut rajouter un autre bassin de 300, on peut rajouter encore un bassin de 600 pour séparer les tailles de poissons. Et si on veut, on peut envoyer dans l'hydroculture pure. Et si on a envie de jouer là un petit peu à faire l'apprentissage sorcier en envoyant de la chimie, on peut le faire. Moi, pour ma part, je ne le fais pas. Donc, c'est la partie qui serait à gauche découplée sous serre si on veut absolument être sous serre. L'entretien, c'est rien. C'est-à-dire, j'ai des poules, j'ai un jardin. Honnêtement, ce qui me prend le moins de temps et ce qui est le plus productif, c'est l'aquaponie de la truite. C'est-à-dire, je n'y fais rien. On plante, on s'en va. Si, une fois par jour, si j'ai le temps, je vais nourrir les poissons. La truite, elle est capable de tenir un mois sans manger. Ça ne lui pose aucun problème. C'est-à-dire, quand je dis que c'est deux, trois jours, c'est un poisson qui a des qualités extraordinaires. Ce n'est pas pour rien. C'est le seul poisson qui est capable d'aller des estuaires, de la mer, jusqu'au glacier, en passant par des rases de 30 cm de large. Donc, pour moi, ça ne me choque pas de voir des poissons dans 300 litres parce que dans la nature, les truites, elles peuvent se retrouver bloquées dans des vasques de 100 litres. Il n'y a pas de problème. Elles tiennent. Elles vont bouffer les rats, les souris qui vont tomber dedans. Si elles sont un peu grosses, les miennes, de temps en temps, elles mangent des souris. Quand j'attrape des souris dans le poulailler, je suis désolé, mais elles passent aux truites. Donc, très peu d'arrosage. Au quotidien, c'est que du plaisir. Moi, tous les matins, je vais prendre mon café au bord de l'eau. Et bon, par contre, on apprend à observer, à regarder un peu. Tous les trois mois, la filtration mécanique, eh bien, ça, finalement, ça y est, j'ai redoncé. Je ne nettoie même plus les filtrations mécaniques. L'astuce, c'est les azelles que vous avez vues et que je vais vous présenter, dont on n'entend jamais parler en aquaponie, d'ailleurs. Et un gros nettoyage du biophile tous les 6-9 mois. Oui, ça, par contre, ça, je le fais. Du point de vue, est-ce qu'on a besoin de connaissances, par exemple ? Non, aucune. Franchement, je peux vous dire non, aucune. Pour ma part, comme j'ai un peu des bases en sciences, en physique et en chimie, je m'amuse à gratter un peu, à essayer de comprendre. Mais quand on a les règles d'installation, j'ai une poule, j'ai trois poules à la maison, je ne sais pas comment ça marche, une poule. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon, après, si j'ai envie vraiment de comprendre comment ça marche, comme j'ai des petites bases scientifiques, je peux vous expliquer des choses en chimie de l'eau dans le bouquin de Rustica. Je vois que tu l'as amené. J'ai fait une petite initiation. Il y a 20 pages pour avoir de la vraie chimie de l'eau, pas de la chimie de l'eau, d'Internet aussi. Donc, on part de l'atome et on finit à, on voit comment on peut éventuellement tenter de complémenter mais avec la conclusion à la fin, mais ne le faites pas. Mais si vous voulez comprendre, c'est dedans. Vous aurez une initiation à la chimie de l'eau. Non, il n'y a besoin de finalement aucune connaissance. Aucune connaissance. On observe tous les jours. On peut discuter. Donc, dans la sceau, dès qu'on a un souci, on en discute. On n'a pas besoin d'être chimiste. On n'a pas besoin d'être pisciculteur. On a des contacts avec des pisciculteurs qui, c'est grâce à eux si tout ça peut se faire, d'ailleurs. Mais, non, non, c'est d'une simplicité, mais comme je vous le dis, quoi. C'est-à-dire, il suffit d'avoir au départ une installation thermique. Donc, vous avez vu d'ailleurs un petit peu le refroidisseur pour la petite installation de 300 litres. Évidemment, ça peut ne pas être tout à fait satisfaisant. Le mieux, c'est d'être passif. Oui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est passif. C'est-à-dire que c'est le concept du bassin d'ornement que vous voyez, mettons, rectangulaire avec ses 80 cm de profondeur et ses 2 mètres par 2 mètres petit bassin. Oui, mais vous le prenez sauf que vous le plantez dans la terre. Voilà, donc, c'est exactement ça le concept. Il fait 80 de large, 80 de large, il fait 1 mètre 80 de long et il descend 1 mètre de profondeur. Donc, ça aussi, j'ai voulu tester, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir un plus grand volume du passif ? La réponse est oui. À partir d'environ 1 mètre cube, à partir d'un mètre cube et demi, quand on fait un petit peu les calculs en ordre de grandeur, parce que là, c'est très, très délicat d'avoir les transferts thermiques par le sol, rien ne vaut le test. Donc, cette installation est passive. Elle résiste au 26 de... Elle n'est jamais montée au-dessus de 26 degrés, mais elle va chercher 1 mètre de profondeur. On peut après, selon les moyens, se faire de la géothermie et enterrer un tuyau, sauf qu'il faut défoncer le jardin. Là, ça a été... Le but, c'est de la faire tenir sur 3 mètres carrés avec un impact au sol de 3 mètres carrés et pas ravager autour 50 mètres carrés de jardin. Eh bien, ça passe. Donc, elle fait 1 mètre 50 de profondeur. Il y a 80 qui dépassent. Question de sécurité pour les enfants. Toute la partie aérienne est isolée thermiquement. Et c'est dans le deuxième bouquin. J'ai testé pendant 1 an et demi un biofiltre profond qui n'est pas dans le premier bouquin. Mais je veux tester avant de faire. C'est-à-dire qu'à gauche, c'est assez discret, mais derrière la porte, là, il y a un biofiltre qui fait 300 litres. Pareil, hyper compact. Hyper compact avec un airlift au milieu de manière aérée sur toute la hauteur. Donc, je l'ai testé pendant 1 an et demi avant de pouvoir... Voilà, je ne vais pas faire tant que je n'ai pas testé. Et donc, on réduit encore les échanges thermiques. On a une toute petite surface de culture, mais vous voyez les tomates. Là, elles débordent d'un côté, mais ça, c'est une photo qui a été prise l'année dernière. Moi, cette année, j'ai fait déborder sur les 4 côtés. Avec des racines qui descendent profondes comme ça. Et ce qu'on entend dire en aquaponie, c'est qu'au-delà de 30 cm, on a ce qu'on appelle de l'anaérobie. Donc, l'astuce que j'ai employée, c'est de balancer en plein milieu sur 80 de profondeur un tube et de mettre un bulleur dedans et de faire tourner l'eau en aérant. Et alors là, on est extrêmement compact. Donc, évidemment, petite surface de culture. Oui, mais il y a la truite de l'autre côté. Le bassin, il fait 1 mètre cube et demi. j'ai actuellement 40 kg de truite dedans. Et là, je vais préparer, je crois que je suis un peu limite. Je vais, je vais, ces vacances là, qui arrivent, je vais en dégommer 10 kg et je vais préparer environ 6 ou 7 kg de truite fumée pour Noël. Donc, histoire de baisser la biomasse. Les poissons qu'on arrive à avoir là-dedans, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas trop moche. La truite de droite, elle fait 2 kg. Ça peut paraître surprenant, mais c'est ce que je vous dis, les truites. Moi, quand j'étais gamin, dans les rivières de mon enfance, quand elles n'étaient pas séchées et qu'il y avait encore de la truite dedans, on prenait des truites de 1 kg dans des rases. Voilà, c'était, la truite, ce qu'il lui faut, c'est à manger. En fait, il faut manger et une bonne eau. À partir de là, ça survit dans toutes les conditions possibles et imaginables. C'est d'une robustesse incroyable. D'autant que c'est ici un poisson domestiqué. Il y a une fario à gauche. Voilà, celle de droite, elle fait 2 kg. J'ai jamais eu la patience de monter au-delà en taille. Mais c'est juste question de patience, en fait. Et puis après, question de gestion du cheptel. Je ne peux pas mettre des truites de 20 cm avec une truite de 2 kg. Autant une de 30-40, ça va passer, mais 30 cm, ça va passer. Mais donc, en fait, on finit par dégommer les plus grosses de manière à pouvoir faire la place pour mettre des plus petites. Donc, c'est toute une gestion qui est nouvelle parce qu'on n'a pas une multiplicité de bassins. On est amateur et du coup, on apprend tout à tout faire. Donc, je suis désolé, il n'est pas grand hors nature, celui-là. Voilà, pour ma part, je me suis acheté un petit fumoir. Dans le bouquin de Russica, je donne une recette qui a été faite par un véritable cuisinier. Je ne suis pas cuisinier. comment on lève les filets. Je ne suis pas cuistot non plus, mais j'ai appris grâce à lui. Et là, voilà, vous avez une photo d'un filet de truite fumée qui doit faire dans les 250 grammes, 300 grammes, quoi. Et j'avoue que quand on sort ça à table, il n'y a personne qui m'a dit que ce n'était pas bon encore. En fait, ça n'a rien à voir. Il aurait fallu que j'en amène. Je voulais te faire goûter. J'ai complètement oublié. Donc, voilà, ça sera pour la prochaine fois. Mais je crois que toute l'astuce, en fait, c'est non seulement d'avoir fait de l'aquaponie comme on peut trouver un peu sur le net, mais en déviant, en ciblant truite et pas des poissons tropicaux en espérant que la planète se réchauffe, en ciblant une installation thermique de manière à pouvoir tenir le poisson toute l'année. et en plus, le petit bonus, c'est que moi, je suis tellement fan de rivières que je vais gratter sous les pierres. Et là, c'est un quasi-miracle. C'est-à-dire, je suis allé chercher tous les insectes possibles qu'on pouvait trouver, y compris gamard, j'ai trouvé des petites sangsues, j'ai tout balancé dedans. Je me suis dit, moi, j'aime les rivières, je mets tout ce qu'il faut et j'ai vu ce qui tenait. Et ce qui a tenu, c'est ça, ce sont des azelles. C'est en fait des cloportes. Alors, ça n'a l'air de rien, mais grâce à elles, je ne nettoie plus mes filtres mécaniques. C'est-à-dire que, ça, c'est tout récent, on en parle dans le groupe de temps en temps, là, il commence à y avoir un trafic d'azelles dans le groupe de l'association, parce que c'est redoutable. Mais par contre, ça a mis facile deux ans avant de se développer. Maintenant, la dernière fois que j'ai ouvert mon filtre, j'ai regardé, j'ai vu un tas de la dazelle, j'ai refermé, je n'ai pas nettoyé. C'est-à-dire que, c'est un insecte fossoyeur. Et voilà pourquoi je me suis dit, ça vaut le coup de dire qu'on fait de l'aquaponie naturelle. C'est-à-dire, quand on a mis tous les éléments d'une rivière, en aquaponie, on parle de bactéries, on parle de poissons, on parle de plantes, on ne parle pas d'insectes. Mais pourquoi pas d'insectes ? Moi, je ne suis vraiment pas spécialisé des insectes. Après, il suffit d'aller au bord de l'eau, il suffit d'aller voir les pisciculteurs et on apprend sur la truite, on va au bord de l'eau, on regarde ce qu'il y a dans les rivières et je m'attends un jour à avoir une maladie que je n'arriverai pas à gérer. Le problème, l'avantage, c'est que non, je n'ai toujours pas de maladie que je n'arrive pas à gérer. C'est-à-dire que, oui, ça tient. C'est incroyable, c'est d'une robustesse à toute épreuve et en particulier les insectes. Je ne sais pas ce qu'ils vont apporter en plus ou en moins, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les débris de racines, je n'en ai plus parce que j'ai des azelles plein le biofiltre. Le fameux biofiltre qui fait 80 de profond, il est rempli de ça maintenant. Et je pense que les truites en mangent pas mal d'ailleurs puisque ça circule dans l'eau. On y met des roches, ça fait les micro-nutriments dont je parlais à Rustica. Et on a en fait une sorte de concentré de rivière. J'y mets même des plantes aquatiques, des élo-dées en particulier. Une fois qu'on a une installation qui tient, on peut carrément s'intéresser à ce qui se passe autour. C'est-à-dire que moi maintenant, l'installation est devenue je dirais le cœur poumon du jardin. C'est-à-dire que je fais des carrés potagers en parallèle. Je ne mets plus d'engrais non plus de synthèse. J'arrose avec l'eau de mon aquaponie. Je fais mon renouvellement d'eau comme ça. Et je sais que j'envoie en fait un engrais liquide qui correspondrait à peu près à ce que vous feriez avec un engrais liquide que vous achetez chez Jardiland. C'est-à-dire que c'est hyper concentré en nitrate. Alors les nitrates, ça fait toujours un petit peu peur parce que c'est à l'origine de la pollution des rivières par eutrophisation. Oui, d'accord, mais dans les rivières. Donc voilà pourquoi l'eau potable, elle est délivrée avec moins de 50 mg de nitrate. Moi, il m'est arrivé de monter à 800 mg de nitrate quand même dans l'installation. Les poissons tiennent aucun problème. Enfin, la truite, elle tient carrément dans la mer. Donc, elle arrive à avoir à supporter une concentration en ion incroyable. Et à 800 mg par litre au niveau des nitrates, moi, j'ai un engrais liquide en fait. C'est-à-dire que l'eau, c'est de l'engrais. Plus, après, les phosphates, etc. On peut se faire des analyses d'eau. Comme je tiens à ce que mes truites soient bonnes et je suis pêcheur également et j'avoue que si les truites n'étaient pas bonnes, je crois que j'aurais arrêté en fait. Si elles avaient eu un goût quelconque, j'aurais arrêté. L'intérêt, c'est de manger du bon poisson. Je connais celui, je connais le sauvage et là, j'ai exactement le même goût. Mais je nourris avec des vers de terre. Du coup, j'entretiens le compost. Enfin, voilà, ça devient complètement mélangé au jardin. C'est devenu la pièce centrale. L'installation, elle me permet de recycler les déchets carnés qu'on ne mange pas. Une plaquette de jambon qu'on a oublié de manger. Je coupe en morceaux, je balance aux truites. On a mangé un poulet, il reste un blanc qu'on n'a pas mangé. Personne n'a mangé au bout de trois jours, ça passe aux truites. Rôti, congelé, oublié, ce qu'on découvre au bout de deux ans, ça passe aux truites. Mon beau-père est pêcheur, il prend de la friture, ça passe aux truites. Et en fait, je finis par acheter très peu de nourriture, on va dire, pour les poissons puisque je recycle au maximum les limaces, les larves de dorifort. J'ai un compost qui est hyper performant. J'ai trouvé une technique pour pouvoir récupérer des kilos de verre de terre mais sans effort. De toute façon, c'est simple, je n'ai pas le temps. Donc, il faut se débrouiller pour. Donc, là-dessus, j'ai trouvé une technique. J'avoue que je passe un peu ma vie dans le compost quand je suis dans le jardin. J'adore ça aussi. On peut, en fait, complètement compléter le recyclage du compost par le recyclage par les truites et après, tout se mélange et l'installation à truites permet d'amender le jardin. Donc, en fait, on a une rivière. On vient de faire une rivière dans le jardin avec tout son potentiel. Bon, je vous souviens un peu mais vous allez me poser des questions après. Il ne faudra pas hésiter. qu'est-ce qui fait que, finalement, je suis là ? Qu'est-ce qui fait qu'on a monté une assaut ? Je crois que le problème, c'est ça, en fait. Voilà. Donc, tous les matins, pour ma part, je me réveille en pensant à ça. quand j'étais petit, moi, j'ai 54 ans et j'ai connu le temps où les vidanges des temps étaient annoncés dans le journal, en fait. Quand j'étais gamin, moi, je suis originaire des Combrailles vers Marcien-Combrailles, donc, je me souviens très bien, à 10 ans, on annonçait dans le journal les vidanges des temps et les gens de Clermont, ils envoyaient tonton, tata, chercher un centre de brochet, tu me ramèneras une friture de gardon et une carpe qu'on farciera. Et il y avait à peu près une fois par semaine, à partir du mois d'octobre, des vidanges des temps, ça s'échelonnait à peu près jusqu'en février. Dans les années 70, la première grande surface qui a été montée à Clermont-Ferrand qui s'appelait Mammouth, il n'y avait pas de rayon poisson. Il y avait un rayon poisson avec quelques crevettes et quelques anchois aux alentours de Noël et après, il y avait de la morue séchée parce que c'est un poisson traditionnel. Maintenant, quand on va sur les rayons de poissonnerie, il n'y a pas un seul poisson d'eau douce pratiquement. On trouve exceptionnellement de la truite de Saint-Nectaire ou de Gaétan de l'épiciculture du coin, bruché. On regarde la carpe, il y en a exceptionnellement. On trouve de temps en temps un cendre et après, vous voyez un étalage de poissons de mer. Et là, on peut se poser des questions. C'est-à-dire que, en fait, le continent mange depuis une cinquantaine d'années la mer. À ça, on peut rajouter que l'année dernière, le jour du dépassement, c'était le 29 juillet. Vous savez, le jour à partir duquel l'humanité a mangé la totalité de ce qu'elle est capable de produire. Cette année, ça a été vers le 22 août. Je n'ai pas trop compris. Mais après, il faut voir si c'est la France, si c'est l'Europe ou si c'est le monde. On va dire que, globalement, l'humanité a mangé la totalité de ce qu'elle est capable de produire aux alentours du mois de juillet. Ça, c'est à peu près établi. Ce qui veut dire que, forcément, forcément, on finit l'année sur les océans. on sait très bien qu'on ne va pas manger de l'éléphant, on ne chasse pas la gazelle, ce n'est pas du gibier que l'on trouve pour compléter. Donc, en fait, ce qui veut dire que, forcément, on finit l'année, directement ou indirectement, évidemment, répartie sur la totalité de l'année et sur la totalité de la planète, en fait, on finit forcément l'année sur les océans. Il n'y a pas d'autres réserves possibles. Et il est prédit, d'après les études scientifiques, qu'en 2050, ils seront vides. Voilà. Je ne suis pas spécialement alarmiste. En tout cas, on peut se poser des questions. C'est-à-dire que, en principe, on va avoir un gros problème de nourriture. Donc, évidemment, développer l'élevage, ça semble indispensable. Et du coup, développer l'élevage de l'animal le plus performant en regardant que sous cet angle-là chez les particuliers, ça devient pratiquement un enjeu pour la simple et bonne raison que les élevages de poissons, en France, on doit manger environ par personne une trentaine de kilos issus de la mer. En termes de poissons, ça va être autour de 19-20 kilos par personne. Bon, après, il y a d'autres choses venues de la mer. Il y a des algues. Je ne sais même pas si les fruits de mer sont comptés dans les poissons. Ça doit être compté, je pense, en plus. Je ne suis pas spécialiste de ça. L'élevage de truites, typiquement, c'est environ 33 000 tonnes par an. Donc, face aux 66 millions fois 20 kilos, c'est ridicule. Et les pisciculteurs sont en train de fermer les unes après les autres. Il y en a à peu près 500 en France. Elles sont en train de fermer les unes après les autres pour des problèmes d'eau. Gaëtan, il se pose des questions. Celle de Saint-Jean-et-Lenfant dans le coin, elle n'a plus d'eau. À côté de Orion, qui est sur la source de Volvic, elle n'a plus d'eau. Et il y a, chaque année, une dizaine de piscicultures qui ferment. Et ce qui veut dire qu'on court à la catastrophe. Enfin, bref. Donc, le but de l'association et le fait de faire de la truite chez soi, c'est aussi de faire connaître ces gens-là qui font en général un excellent travail. Et puis, en même temps, développer, d'essayer de proposer une solution puisque la solution, là, je vous parlais un tout petit peu de l'association. si on s'imagine un 10 mètres cubes d'eau, un 10 mètres cubes d'eau avec un renouvellement d'eau, un filet d'eau, 10 mètres cubes d'eau, vous faites avec un filet d'eau, c'est-à-dire vous renouvelez moins d'un mètre cube par jour, on va dire un mètre cube par semaine, donc 200 ou 300 litres par jour sur n'importe quelle source. Vous pouvez monter à 10 mètres cubes d'eau viable avec un biofiltre que vous organisez comme vous voulez. Ça fait 250 kg de poisson et ça fait 80 kg de poisson par mois. Voilà. C'est-à-dire que vous nourrissez globalement un quartier. C'est incroyable. Donc après, si vous passez à une piscine de 100 mètres cubes, vous multipliez tout, vous rajoutez un zéro à chaque fois. Donc en fait, la truite et ses performances, en tout cas, chez nous, c'est la truite, le poisson qui est le plus maîtrisé en animal domestique d'élevage. Ça a des performances extraordinaires. et donc le but de notre asso en particulier, c'est de développer un chez les particuliers, deux dans des structures associatives. On commence à avoir des contacts avec des associations qui veulent faire des jardins partagés et qui se branchent sur l'aquaponie en pièce centrale. Parce qu'en fait, il y a une multiplication de l'eau, c'est ce que j'ai dit un peu dans la vidéo, puis en fait, je passe sur mes diapos que je ne dis même pas d'ailleurs. C'est-à-dire que l'eau en aquaponie, elle sert, un, vous allez souvent trouver que ça fait 95% d'économie en eau. Mais en fait, ça, c'est des chiffres d'hydroculture. Monsieur l'aquaponie, copie l'hydroculture pour vendre des salades à base de poissons rouges. Oui, mais ça, c'est vraiment des chiffres d'hydroculture. Chez moi, l'eau est multipliée puisque une goutte d'eau va servir, un, à faire du poisson, deux, on élève, on cultive des légumes. Il se trouve que j'ai une deuxième installation qui fait d'autres poissons avec la même eau et d'autres légumes en étant un peu plus concentré. Là, j'ai du poisson blanc, je n'en ai pas parlé, mais une petite installe à côté. Et ensuite, on peut se laver les mains dedans et on peut arroser le jardin. Donc moi, je n'appelle pas ça 95% d'eau d'économie, j'appelle ça une multiplication par 300% ou 200%, ça dépend. C'est-à-dire, on multiplie l'eau. Si on multiplie l'usage de l'eau, on multiplie l'eau. Donc, il n'y a que des vertus. Donc, voilà pourquoi on a été contacté en particulier par la Préva qui veut faire des jardins associatifs qui attendent de trouver les terrains et qui sera certainement pas mal subventionné et on se proposera pour leur monter une installe. Donc, on peut envisager que quand les gens développeront un petit peu chez eux, on aura envie d'avoir des éco-quartiers qui auront une installation de 10 mètres cubes, ça demande un peu plus de boulot, un peu plus de... Peut-être des gens, des techniciens qui peuvent tourner de quartier en quartier pour faire fonctionner l'installation, régler les paramètres. Tout le monde n'est pas pisciculteur, mais tout le monde apprendra à découvrir ce poisson. Jardins associatifs, les écoles, on a monté une installation au collège Albert Camus, ils ont deux fois 300 litres, ils ont détruit. Voilà. Et ils en mangent. Et on est en train de préparer une installation pour le musée Lecoq. Donc, le musée Lecoq, on est en train de leur préparer un petit 3 mètres cube. On est en train de faire faire les devis de terrassement, de béton pour les aider à monter tout ça et les aider après à gérer le poisson. Voilà. J'ai peut-être parlé trop longtemps. Mince. On a perdu. Il y avait peut-être des questions à poser. Je vous remercie pour votre attention. Et vous pouvez me poser des questions, toutes celles que vous voulez sans tabou, même à dire que c'est horrible. Oui. J'aimerais bien comprendre un petit peu ce qu'on va faire avec la production des poissons qui est vraiment importante. Par contre, dans la mesure où il n'y a pas de reproduction, ça veut dire que vous faites un renouvellement fréquent, je suppose, en prenant des pouteurs pour faire... La reproduction de la truite, c'est un peu spécial. Oui. J'ai du mal parce que si vous... Je veux dire que si on est dans un projet, on va acheter un certain nombre de trucs, certainement parce qu'on est grosse, ensuite qu'elles vont vous retirer. Dans la mesure où il faut faire un renouvellement, on ne peut pas toutes les changer... C'est assez long d'apprendre à gérer. Pour ce qui est de la reproduction, on entend parler souvent justement du tilapia qui se reproduit tout seul, qui est un poisson tropical, sauf qu'en fait, il n'y a aucun poisson qui se reproduit à 40 kg de densité. Donc, de toute façon, il faut des bassins à part. beaucoup de pisciculteurs eux-mêmes ne font pas la reproduction. Il faut quand même le savoir. C'est-à-dire qu'il y a très peu de pisciculteurs qui font même la reproduction. Il faut des géniteurs, il faut des géniteurs à part. ensuite, il faut leur palper le ventre au moment... Enfin, c'est un travail à temps plein au moment de la reproduction. Donc, c'est vraiment... C'est un petit peu spécial. Je ne me souviens plus de... C'est des Alsaciens qui ont découvert le mode de reproduction. J'ai une photo de leur plaque de tombe sur mon téléphone. Je ne vais pas la chercher. C'est des Français qui ont trouvé le mode de reproduction des salmoudidés, en fait, qui ont découvert la manière de le faire. Mais je vous dis, même les pisciculteurs, souvent, ils achètent soit les œufs fécondés, soit les larves. Mais après, je ne doute pas qu'un jour, il y a des aquaponistes qui vont le faire. Peut-être que moi, quand je serai à la retraite, je délirerai peut-être mes bassins à des reproducteurs parce que j'en aurai peut-être à le bol d'élever de la... Ou peut-être que je me ferai un bassin supplémentaire. Après, il y a des gens qui vont le faire. Déjà, en fait, déjà, il faut tenir la truite. Déjà, il faut commencer par là. Parce que c'est... C'est assez étrange. C'est un poisson qui est extrêmement robuste quand il est dans de bonnes conditions. Et moi, je vous déconseillerais si vous voulez vous lancer de commencer avec des truites de 4 grammes. Moi, maintenant, je prends des truites de 4 grammes. Mais quand j'achète des truites de 4 grammes, je les tiens 2 ans. 1 kg de truites de 4 grammes, ça me fait 250 truites. Si j'en achète 2 kg, j'en ai 500. Et en fait, j'en ai pour 2 ans à les gérer. Et éventuellement, 3 ans. Donc, c'est-à-dire que j'ai un approvisionnement à faire tous les 3 ans. Là, les dernières que j'ai, que vous avez vues en vidéo, qui mangeaient les verres de farine, c'est celles que j'ai actuellement, je les ai eues en novembre 2018. Je pourrais encore regarder les plus grosses. Voilà, il y a tout... C'est plus facile, en fait, de gérer la truite que de gérer un autre animal. Parce que si vous avez un mouton, vous ne pouvez pas lui enlever une pâte. Alors que si vous avez... Donc, si vous avez un mouton de 40 kg, vous ne pouvez pas lui enlever une pâte. Si vous avez 40 kg de truite, vous enlevez une truite et vous mangez une truite. Et les autres, elles grandissent. Et celles que vous avez, elles sont de plus en plus grosses. Alors, j'ai toujours le doute. Est-ce que là, quand je vais... Je me pose la question à chaque fois que je les vois. J'aime bien les gros poissons. Donc, est-ce que je vais enlever les plus gros ? Est-ce que je vais enlever les plus petits ? L'idée, c'est d'avoir entre 2 et 3 bassins. Mais quelqu'un qui a un bassin d'un mètre cube et demi qui n'aurait que l'installation, qui est thermiquement opérationnelle, sans assistance, on va dire, il va réussir, en fait. Il peut acheter de la truite portion s'il débute. Je lui déconseillerais de mettre d'emblée 20 kg de poissons dedans. Il va avoir un problème. Il faut apprendre à connaître cet animal. méconnu, en fait. Même ceux qui pensent le connaître. Moi, je pensais le connaître en tant que pêcheur. Mais c'est quand je suis allé voir les pisciculteurs que j'ai vu que je ne le connaissais pas. Je le connaissais sauvage. Je savais comment ils se comportaient. Moi-même, il y a 20 ans, je m'aurais montré 40 kg de poissons dans un mètre cube et demi. Peut-être que j'aurais levé les bras au ciel, par exemple. Mais non, non. Je sais que c'est incroyablement résistant et qu'elles sont en parfaite santé. D'ailleurs, voilà. Voilà pourquoi. Merci d'avoir mis cette vidéo. Il suffit d'observer. Voilà, on regarde. Mais je déconseillerais de commencer d'emblée avec de la 4 g. Une 4 g, c'est plus fragile. Ça a toutes les membranes plus fines. Moi, je conseillerais de commencer par de la portion. Vraiment, la truite de 250 g. Et après, on remonte. Pardon ? Pour un bassin de 300 litres. Un bassin de 300 litres, il faut en mettre 4 truites. Il faut commencer avec 4 truites. Le temps de cycler. C'est assez long à démarrer, justement. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a plus d'un qui ont abandonné, en fait. Qui ont peut-être testé et qui ne connaissent pas bien le poisson. Moi, je suis extrêmement surpris de voir que des professionnels de l'aquaponie conseillent encore du poisson rouge. Mais en fait, je me dis oui et non. Parce qu'en fait, c'est long. Il y a tellement d'imaginaire autour de ça. Et il suffit d'avoir... Le poisson rouge, finalement, tout le monde est habitué à le voir crever. Un poisson rouge vaut aussi cher qu'une truite portion. Un poisson rouge, ça vaut 2 euros. Une truite portion, 250 grammes, ça vaut à peu près ce prix-là aussi. 1 euro. Au kilo, le poisson rouge, ça doit être autour de 200 euros. La truite, au kilo, c'est aux alentours de 10-15 euros. Ça dépend de ce qu'on prend comme variété. Et à peu près, quel que soit le stade. Et c'est incroyable de voir que c'est la panique quand il y a une truite qui meurt. Mais moi, quand il y a une truite qui meurt, il y a une truite qui meurt. Voilà. Elle va au compost et puis je regarde les vivantes. Je regarde si je peux avoir un problème ou pas. J'adore ce poisson. Mais voilà, ça arrive qu'il y en ait qui crèvent. Mais en fait, on n'est pas du tout habitué à l'avoir en élevage. Donc, des marées directs, ça va formiller de partout. Il y en aura plein. Non, il ne faut pas commencer par là parce que s'il y a de la casse, ça sera sur la totalité du cheptel. Si on peut avoir un poisson qui meurt dans un coin, on n'a pas encore repéré les odeurs. Moi, maintenant, j'approche le nez de l'eau et je sais s'il y a un problème ou pas. Je pense que tout ça, il faut l'apprendre. Donc, ça prend, je pense, quelques années faciles de trois ans. Donc, il faut commencer tout doucement à apprendre à connaître ce poisson. Et quand on commence à le connaître dans les conditions domestiquées, on se dit, je peux monter en puissance. Mais moi, j'ai mis très longtemps à monter en puissance. Alors que maintenant, je n'hésite plus. C'est-à-dire, maintenant, je monte à 40 kilos dans un mètre cube et demi, mais je tremble un petit peu quand même. Et quand j'étais à 20 kilos, je me disais, il ne faut pas que ça crève quand même. La démarche, elle est très, très longue. On n'est pas pisciculteur. Un pisciculteur, lui, c'est son job. Il va avoir plein de bassins. Il aura appris à gérer ça. Et nous, voilà, il faut qu'on apprenne à le gérer. Donc, il faut commencer doucement. Il ne faut pas se mettre en danger. Il ne faut pas... Ils sont dans l'association et je dis systématiquement à ceux qui rentrent dans le groupe Salmopony que j'aide d'ailleurs de moins en moins parce qu'autant qu'ils viennent dans l'assaut, là, c'est vraiment... Ça discute plein pot. Je leur dis, mais de toute façon, vous allez... À un moment, vous allez tout flinguer. C'est le seul truc qui arrête. C'est dingue, mais le seul truc qui fait qu'on a vraiment fait une erreur, c'est quand tout crève. Moi, j'en ai... Un jour, il y en a 250 qui sont crevés. J'ai fait une connerie. Voilà. Mais à quel moment on le remarque, c'est quand ça crève. C'est terrible. Mais voilà, on passe par ces étapes-là. Donc, le mieux, c'est de ne pas avoir trop de dégâts, quoi. Mais en fait, c'est inévitable. Il y a un dicton qui se dit chez les pisciculteurs, c'est tant que tu n'as pas tué un million de poissons, tu n'es pas pisciculteur. Voilà. Bon, oui, mais parce qu'un million de poissons, c'est vite fait, en fait. Et il suffit... Je suis désolé, mais cette année, moi, j'en ai tué 2500 d'un seul coup parce que j'ai essayé de faire de l'éclosion. Donc, j'ai réussi. Dans une installation aquaponique où on lit qu'il ne faut pas de nitrate pour les éclosions, j'ai réussi. Et puis après, j'ai eu un problème de refroidisseur. Donc, j'ai eu à la fois un problème de refroidisseur et un problème de pompière pendant le confinement. Donc, j'ai mes 2500 petits alevins. Ça faisait une poignée d'eux. Et bien, je les ai vus partir les uns après les autres. Et bien, voilà. Mais j'ai fait mon test en éclosion. Ça m'a pris un temps fou, d'ailleurs, parce que là, il y avait le confinement. Donc, j'ai tenté le coup. J'y allais tous les jours pour voir parce que je découvrais comment ça se passait. Mais je crois qu'il faut s'y attendre. Ce n'est pas triste. Moi, ça me fait peine à chaque fois que j'ai une truite. Ça me fait peine à chaque fois que je vais en tuer. Honnêtement, je vis avec. Mais bon, j'ai une vision où on mange la nature, où on mange les animaux. J'ai cette vision-là. Et un jour, ça sera bon tour. Voilà, j'ai cette vision-là. Non, il ne faut pas commencer par... Je crois que ça s'apprend en fond. Mais je crois que je n'ai pas géré deux fois de suite, deux années de suite de la même manière. Parce que ça dépend du remplissage. Moi, j'ai finalement... J'ai un bassin de 100 litres, un de 300, un de 600 et après, un de 1500. Donc, je suis déjà pas mal équipé, on va dire. Et j'ai même le radeau en rab. Donc, je peux en mettre sous le radeau, la petite. Puis après, j'ai un bassin qui est dans la boucle. C'est l'ancien congèle. 300, 600. Donc, j'ai la possibilité de faire des petites, des moyennes et des grosses. Mais en fait, je crois que je n'ai jamais eu deux années de suite la même chose dedans. Ce n'est pas automatique, en fait. Ce n'est pas sûr que je vais en prendre des petites cette année, mais dans mon bassin de 1500 litres, peut-être que cette année, je vais laisser monter, tenter d'en avoir de 3 kilos. Je vais peut-être... J'aimerais bien avoir. Pour voir, quoi. Mais ce n'est pas sûr, je ne sais pas. Non, on la prend au fur et à mesure, en fait. Et vous savez que les pisciculteurs ne sont pas loin. Donc, le jour où vous n'appez pas, en ayant déjà pris un peu contact, en ayant posé quelques questions, c'est bon, ils vont vous dépanner, quoi. Et on apprend à les connaître et on apprend énormément d'eux. Moi, le nombre de discussions que j'ai eues avec Charlie Françon de la pisciculture de Saint-Nectaire, moi, je dirais qu'il m'a presque tout appris sur le poisson domestiqué parce qu'on ne trouve pratiquement rien en information. Voilà pourquoi, moi, j'ai voulu donner des informations. C'est-à-dire, c'est un métier où ils sont souvent accusés de polluer les rivières. C'est un métier où ils se lèvent tous les jours de l'année, encore dans l'agriculture, mais à 5h du mat, alors qu'ils gèlent dehors, ils vont marcher au bord des bassins. Ils vivent avec, en permanence, la peur que leur circuit d'eau s'arrête. Enfin, c'est un métier super dur, en fait. Et ils connaissent un animal dont personne n'a rien à foutre. C'est clair, les rivières avec les poissons qui se vident, plus de poissons dedans, la truite a été classée animale en voie de disparition en 2017, quand même, en France. Ça ne rigole pas. Enfin, je veux dire, ça donne une idée de l'état de l'eau. Moi, j'ai parlé des océans, je n'ai pas parlé des rivières. Mais il y a tout un tas de petites rivières qui ont été déclassées, sorties du monde des rivières, c'est-à-dire qui deviennent des égouts pour pesticides, qui n'auront plus aucun contrôle. Et moi, je sais que les rivières de mon enfance, dans lesquelles j'allais pêcher vers Marcien-Combray, je peux tous vous les citer, vous les décrire mètre par mètre, sur des kilomètres et des kilomètres, il n'y a plus de truite dedans. Je ne peux pas emmener mes gamins pêcher la truite sauvage, il n'y en a plus. Je ne savais pas quand j'étais gamin que ça allait disparaître. Je ne sais pas quand j'ai pris la dernière truite sauvage pour moi, dans ces rivières, mais il n'y en a plus dedans. C'est fini, quoi. Personne ne s'émeut, c'est comme si des animaux, c'est comme si les oiseaux disparaissaient. Là, on râlerait. Dans l'eau, il n'y a aucun problème. Personne ne s'en fout. L'eau éclare, c'est que c'est propre. Non, absolument pas. Il n'y a plus de truite dedans. Par contre, apprendre à connaître ce poisson, ça me semble super important. Mais il faut commencer tout doucement. Tout doucement. Vous avez une autre question ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Si on vise la thermique, un minimum. Si on veut de la truite. Et en fait, c'est ça. Le jeu, c'est que moi, j'ai réduit la surface de culture de manière à ce que ça ne surchauffe pas. Donc, un mètre cube, moi, je conseillerais un mètre carré de surface de culture dans la boucle. Dans la boucle. Mais après, on peut tout à fait déborder. C'est la diapo que j'avais montrée. On peut tout à fait après déborder et l'eau, on fait un petit renouvellement d'eau. Un bassin de rétention juste à côté. Et après, indépendamment de la boucle, pour éviter de provoquer une surchauffe de l'eau détruite, on peut monter. Il n'y a pratiquement pas de limite. Parce qu'en fait, les nutriments se concentrent. Une fois qu'on a approvisionné en eau, avec 10 mètres carrés, on peut monter à 20 mètres carrés de culture. Dit-on. Moi, je ne teste pas ça. Après, je fais du potager. D'après les chiffres, là, par contre, de l'hydroculture, on peut monter à 20 mètres carrés de culture. Il n'y a pas de problème. Il me semble, on fait un ratio, mais comme c'est des chiffres, moi, qui ne m'intéressent pas, je ne les retiens pas, que j'ai vus passer un jour, j'ai dû les mettre dans les bouquins, mais je les oublie au fur et à mesure. Ça doit être une vingtaine de grammes de nourriture par mètre carré de culture, un truc comme ça, donné par jour, je crois, mais sans garantie, je pourrais retrouver les chiffres précisément. Ce qui est donné, je vais dire, en aquaponie ordinaire, orientation, légumes, donc hydroculture. Désolé, je ne suis pas plus précis, mais sans problème, 10, 15, 20 mètres carrés, sans problème. Sans problème. Surtout avec 25 kilos de poissons. À mon avis, beaucoup plus. J'avais bossé avec le projet Osmose. Et là, je vais vous donner les chiffres professionnels. Projet Osmose, qui était une ferme, c'est un projet de ferme aquaponique à côté de Ghana. J'avais bossé avec eux sur la thermique. Ils m'avaient contacté. Ils savaient que je faisais un peu de physique. Ils voulaient faire absolument de la truite. Et eux, ils ciblaient un 12 mètres cubes pour 800 mètres carrés. 12 mètres cubes, 800 mètres carrés. Voilà, du 12 mètres cubes à densité, pas complètement à 25 kilos. Entre 12 et 20 kilos. Ils envisageaient des professionnels. Donc eux, ils avaient vraiment toute la partie technique au point. Donc pour 12 mètres cubes d'eau, ils envisageaient 800 mètres carrés de salade. La ferme du Cotentin, ils doivent avoir 1200 mètres carrés. Je crois qu'ils ont 20 mètres cubes d'eau. Et ils doivent avoir 1200 mètres carrés de culture. Mais après, le problème, c'est que les professionnels, ils vont faire de la complémentation. Ceux qui font de l'héroculture, ils vont faire de la complémentation. Moi, je n'ai pas fait le test avec que de la truite sans complémentation chimique. Un professionnel, il va aller prendre un contrat en même temps chez les vendeurs d'engrais. Je suis en train de chercher le nom et j'ai vraiment la mémoire qui flanche là-dessus. Général Hydroponique. Ils vont prendre leur eau issu des poissons, ils vont la donner à Général Hydroponique et Général Hydroponique va faire l'analyse de l'eau et après, il va compléter avec des bidons. C'est comme ça que ça va se passer pour compléter en carence de potassium, de beur, de molybdène parce qu'il en faut un soupçon mais il en faut parce qu'aussi, il y a leur salaire qui est engagé. Donc c'est parfaitement compréhensible. Je ne critique pas, bien au contraire. Pardon ? Non, mais ils sont en dehors de la boucle des poissons. Ils font la boucle à poissons avec biofiltre. Pas d'ailleurs sur cette technique-là, sur ce qu'on appelle des biobôles. C'est-à-dire, c'est vraiment un biofiltre, ce qu'on appelle un lit fluidisé. C'est-à-dire, il n'y a pas de culture dedans, c'est des boules de plastique en fait qui retiennent les bactéries. Ils bouclent sur les truites et après, ils débordent dans la partie installation hydroponique avec complémentation éventuellement. Éventuellement, ils peuvent revaloriser les boues. Moi, les boues, je les étale dans le jardin et on peut reminéraliser les boues issues des filtrations. En fait, ce n'est pas du tout les mêmes techniques et on trouve que c'est vrai, propager chez les particuliers des trucs qui ressemblent en fait à des champs de salade mais d'hydroculture. Donc moi, j'avoue que j'ai pris le contre-pied total. Truite. Truite. Vous aviez une question ? Pas plus que pour les piscicultures et puis je pense que voilà, en fait, pas plus. Aqualand produit la moitié des autres truites dans le monde, c'est les Français. Ça se commande. on voulait y en barquette. Donc après, l'éclosion, moi j'aimerais bien la réussir mais jusqu'au bout, c'est-à-dire l'éclosion, les professionnels, à partir de l'éclosion, ils ont 95% de réussite de l'œuf au filet. Je ne pense pas qu'un particulier puisse faire ça, ce ne sont pas les mêmes moyens, il n'y a pas de salaire qui range là-dedans non plus mais je pense qu'il y a des particuliers qui auront envie de faire de la repro. J'espère que dans notre association, bon pour l'instant, on est une trentaine à avoir une installation, on est une quarantaine dans l'assaut mais on l'a lancé au mois d'avril. J'imagine que d'ici un ou deux ans, on sera certainement une centaine. Dedans, il y a des foutraques. C'est sûr qu'il y en a qui vont vouloir faire la repro. Il y en a qui sont encore plus fous que moi de ce poisson-là. Donc c'est sûr qu'un jour, il faut avoir un petit peu de temps quand même. C'est sûr qu'on va la faire entre nous d'ici quelques temps mais il faudra peut-être deux, trois ans mais je n'ai aucun doute là-dessus. on se fera nos propres souches. Pour moi, ce n'est pas un problème. C'est quelque chose... J'ai des poules, je n'ai pas de coques donc je n'ai pas les poussins. Puis il y en a qui font les coques. Plus on sera nombreux, plus il y en a qui vont faire leur petite sauce. parce qu'il y en a peut-être qui n'auront pas spécialement envie de faire leur élevage pour faire de la biomasse et nourrir leur famille. Ils auront peut-être envie non mais en fait je vais faire de la repro moi. J'adore les poissons, je n'aime pas les tuer. Je n'aime pas non plus les tuer. Mais moi, je m'occuperais de la repro quoi. Par exemple, moi je pense que ça se fera. Enfin, je n'ai aucun doute. D'autant que c'est un peu une affaire de passionné quoi. Si ça se démocratise, à partir du moment où on voit qu'on peut tenir la truite à la baraque mais je crois que ça change tout. C'est tout un champ qui s'ouvre. C'est pour ça que je vais vous le faire connaître. Je suis content de venir vous présenter ça. En fait, je ne connais pas les possibilités encore. Je ne les connais pas. Je découvre en fait que depuis quelques années qu'on peut tenir la truite à la maison. Mais il y a 10 ans, je ne savais pas. Donc en fait, je ne connais pas le potentiel encore. Mais je pense qu'il est colossal. Je pense qu'il est vraiment colossal. On n'a pas reproduit encore la truite souche amérique. Souche, pardon, méditerranéenne. On a globalement deux souches de truite en France. Il y a le bassin versant atlantique et il y a le bassin versant méditerranéé. C'est de la zébrée. Elle est un petit peu zébrée sur le côté. Il n'y a pas de reproduction qui est faite de ce poisson encore. Il n'est pas domestiqué. L'Atlantique est domestiqué. Et là, en fait, ça, c'est de l'arc-en-ciel. Mais au milieu, il y a quelques fariots. Et moi, j'en suis venu à l'arc-en-ciel parce qu'elle grandit plus vite et elle nage tout le temps. Donc, la chair est plus ferme et elle a le même goût que la fariots quand elle a mangé la même chose. Discuter avec les pisciculteurs, ils le savent, mais dans la tête de tout le monde, la fariots est meilleure. Il se trouve que ce n'est pas vrai. Elles ont vraiment le même goût. Je crois que vous mettrez un filet de fariots, un filet d'arc-en-ciel. Vous n'allez pas voir la différence. Elles ont mangé la même chose. Mais l'arc-en-ciel, elle nage tout le temps alors que la fariots, elle va se poster dans un coin. Du coup, on les voit moins. L'arc-en-ciel, il ne faut pas y mettre les mains. Il y a un bon pêcheur à la mouche. Je ne sais pas si vous connaissez, il est tiers, Philippe Avozetto, qui vit de la pêche à la mouche. Il est venu chez moi et il me discutait un peu. Il a mis les mains dans le bassin. Il y a une truite, j'en avais de 1,5 kg l'année dernière. Il a mis les mains dedans. Il s'est fait mordre. Il saignait. Je me suis dit, ah, Philippe, comment tu vas faire pour monter tes mouches ? Mais une truite d'un kilo et demi, ça mord. Pas qu'un peu, je peux vous le garantir. Là, j'y mets encore un peu les doigts. Quand elles commencent à faire... Là, celle que j'ai au max, tout de suite, c'est un kilo. Dans deux mois, elles vont faire un kilo et demi. Honnêtement, je n'y mettrai plus tellement les doigts. En fait, il y a un potentiel. Quand on les a, on peut les garder. On les garde une année de plus. Elles deviennent plus grosses. On en a moins. Elles deviennent plus grosses. En fait, ça se gère super bien. C'est ça qui est incroyable. Une dernière question. Sur l'énergie que ça dépense, est-ce que ça peut être augmenté par un système solaire et qui pourrait amener ? On en a discuté pour le musée Lecoi qui m'ont dit est-ce qu'on pourrait faire du solaire ? Moi, je lui dis ouais, mais il faut d'abord qu'on fasse de la truite. On ne va pas prendre, faire un accident que le système solaire tombe en panne. Moi, j'avoue que je suis branché sur le réseau. On n'a pas trop de panne dans le coin. Donc, voilà, je suis branché sur le réseau. Le reste, ça serait évidemment que ce soit complètement autonome. Si un jour, on a un projet à monter en plein milieu de la pampa au bord d'un petit ruisseau, on détourne à peine et on fera un maraîchage et on a besoin de faire l'autonomie complète, où il y a moyen d'avoir très peu d'énergie et des systèmes pour transporter l'eau, ça s'appelle l'airlift. Avec l'airlift, on arrive à déplacer les mètres cubes d'eau avec des faibles dénivelés, mais on peut les multiplier. Mais là, il faut bien calculer son installation. Voilà, il faut bien la calculer. Moi, en termes de consommation, je suis allé voir Rolion Énergie pour leur demander un peu un devis pour voir à peu près. pour avoir une installation, il y en aurait eu pour, je sais, 2-3 000 euros de panneaux solaires. Il faut 3 fois rien en fait en panneaux solaires. Au plus fort de la consommation, au plus fort de la consommation, moi, la totalité de mon système, c'est 500 watts. C'est 500 watts quand le refroidisseur se déclenche. Et lui, il fait 300 watts. Et après, il y a 200 watts qui tournent autour sur les deux installs. Donc, ce qui veut dire que globalement, avec 2-3 m² de panneaux solaires, il y a le problème des batteries. Moi, je ne suis pas un fan du solaire. En fait, je me dis que finalement, un bon petit... Tant qu'on n'a pas démonté les centrales nucléaires, tant qu'on les a, autant tirer un câble. Parce qu'on a le problème des batteries. Mais voilà, en ordre de vendeur, il faut au maximum pour 1,5 mètre, 2 mètres cubes d'eau, une installation électrique capable de fournir 500 watts sur une demi-journée. Parce que la régulation thermique, elle ne se déclenche pas 24-24. Elle se déclenche, pof, moi, je fais par... Enfin, il y a une petite x-teresis, quoi. On règle à 20, ça se déclenche à 21, et puis ça ramène à 20, et puis après, ça ne bouge plus. Ça va remonter un peu en température en journée, puis le soir, quand l'électricité n'est pas trop chère, ça va redéclencher, ça va pomper la nuit, l'efficacité meilleure. Il y a plein de petits réglages qu'on peut faire. Moi, ce n'est pas encore totalement optimisé. Ce n'est pas optimisé. Moi, mes installations, elles n'ont même pas été optimisées au départ. Maintenant, je sais comment il faut complètement les optimiser. Mais finalement, c'était plus un test, et je trouve que ça passe quand même. Là, l'installation qu'on va faire au musée Lecoq, je peux vous garantir, je fais même... L'isolation, ça ne va pas être du rapetassé. On va se faire un truc bien blindé thermiquement. On va même descendre un peu sous le sol, chose que je n'ai pas fait chez moi. Mais je le ferai un jour quand j'aurai le temps. Mais si on veut vraiment optimiser, ça ne consomme pas grand-chose. Et à partir d'un certain volume, on est passif. Donc là, c'est vraiment intéressant. Oui. Allez-y. Si on a un ruisseau assez content, conséquent, on va faire ce rencontre ? Alors, les histoires de pompe-bélier, des trucs comme ça, ça existe. Après, un ruisseau, ça sera en circuit ouvert. Si ça, en circuit ouvert, vous ne ferez pas les légumes. Mais après, ça devient... Si on a un ruisseau, je dirais que tous les problèmes sont résolus. Je crois que si j'avais vu un ruisseau dans le jardin, je n'aurais jamais fait d'aquaponie. Oui, ben... Ben là, voilà, parce que je me serais débrilé pour avoir des trucs dans un bassin en faisant le froid, en rafraîchissant avec l'eau de la rivière. Alors finalement, chance, je n'ai pas de rivière dans le jardin. Du coup, ça m'obligeait à faire en autonomie totale, point de vue eau. Mais après, un ruisseau, la régulation thermique, il suffit de faire un échangeur avec la rivière. On peut même gérer avec le flux d'eau rentrant dedans de manière à refroidir un petit peu au moment le plus fort avec une pompe branchée sur une prise thermostatique. Ça donne plein de possibilités que moi, je n'ai pas dans mon jardin et qu'on ne peut pas avoir dans un garage. Voilà, il faut l'étudier. Si on veut faire des plantes et qu'on veut faire par hydroculture, il faut que les nutriments se concentrent. Donc, il ne faut pas que ce soit en circuit ouvert. Pour cette partie-là. Pour la partie plantes, il ne faut pas que ce soit en circuit ouvert. Sinon, tous les nutriments vont repartir dans la rivière. Ah oui, il y a plein de... En fait, dans l'assaut, je crois qu'il n'y a pas deux installations identiques. Il y a chacun qui va adapter en fonction de son volume le matériel qu'il trouve. Il y en a qui ont récupéré des cuves chez des viticulteurs qui font 2 mètres de haut et qui ont sorti le tracto, qui ont enterré des cuves. Je propose du matériel de la grande distribution, des trucs à portée de tout le monde. Après, monter un bassin en béton, moi, je suis un peu bricoleur, donc je le fais, mais je crois que tout le monde peut le faire. Ce n'est pas très compliqué. L'étanchéité, ça se fait bien. Il n'y a pas de souci. On en parle régulièrement. Et on entend dire que le béton, ce n'est pas bon. Non, le nombre de freins, si je voulais, le nombre de freins qu'on peut rencontrer et les 50 manières de ne pas réussir la truite, mais je crois que je peux vous sortir toutes les vidéos de YouTube. Vous prenez aquapony.n'importe quoi vidéo YouTube. Et là, on se dit, ben ouais, mais évidemment qu'ils ne sont pas la truite, quoi. Ouais, il y a 50 manières de ne pas réussir, mais quand je dis 50, il y en a peut-être 1000 avec des siphons cloches, du bidon, ils appellent, alors c'est les mots anglais, les swir-lift, les bidons, les filtrations vortex. Moi qui fais de la physique, des fois, je me dis, mais ça simplifie la vie de ne pas en faire finalement. On peut tenter n'importe quoi avec des surfaces d'échange monumentales. Après, les gars, ils essayent de faire leur isolation. Après, les QVBC, c'est inisolable. Il y a une cage en métal, ça transmet l'énergie par les bords. Ils se retrouvent à faire des espèces de paquets autour avec des fuites thermiques pas possibles. C'est une catastrophe. Alors que, si on part bien, au départ, je calcule mon isolation. Parce qu'il y a beaucoup dans l'idée, je démarre avec du poisson rouge, j'ai une installation bas de gamme, type tropicale, et puis je fais avec du poisson rouge. Ouais, mais c'est terminé. Tout le matériel que vous achetez, vous ne pourrez rien en faire derrière. Et le poisson rouge n'aide absolument pas à connaître la truite. Ça n'a absolument rien à voir. Ça ne se gère pas pareil. Moi, j'en ai eu des poissons rouges, j'en ai eu des coïts, j'ai eu tout ce qui traîne dans la rivière. Mais la truite, c'est autre chose. C'est très surprenant, quoi. C'est très surprenant. C'est domestiqué, en plus. Voilà, c'est domestiqué. Et donc, c'est vrai que il y a mille manières de faire, bien aussi, en fonction du matériel, mais il y a mille manières de se planter et de ne jamais pouvoir récupérer, de s'en écoeurer, en fait. Je croyais de s'en écoeurer. Si vous dites, je vais me lancer dans l'aquaponie, mais je vais commencer par du poisson rouge et de la carpe, je vous dirais, non, non, commencez par de la truite. Ne perdez pas une année. Ben oui, commencez doucement avec de la truite. Ouais, ça devient sans... Je ne vois pas l'intérêt de poisson rouge pour faire des salades. Honnêtement, je fais du jardin à côté, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas pourquoi. On ne peut pas le gérer. On ne peut pas le gérer, le poisson rouge, parce que quand il a... On n'a jamais les densités aquaponiques. On va mettre 10 poissons rouges, on va devoir faire la complémentation, on ne sera jamais à 20 kg de poissons par mètre cube. Et si on est à 20 kg de poissons par mètre cube, après, qu'est-ce qu'on en fait ? On retrouve des poissons rouges dans les rivières. Il y a des pêcheurs à la mouche qui attrapent des poissons rouges, maintenant. Qu'est-ce qu'on en fait ? On les rebalance en rivière, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est interdit. Donc, en fait, il n'y a pas de solution avec cet animal. La truite, on la mange. Et si soi-même, on n'en mange pas, il y a bien quelqu'un dans la famille qui va en manger. À la limite, ben ouais, finalement, des fois, j'entends, oui, mais moi, je ne mange pas de poissons. D'accord, mais toute la planète n'est pas comme toi. Il y a tes parents, tes enfants, je ne sais pas, moi, ils en mangent. Ah ouais. Voilà. Donc, la truite, c'est sûr qu'il faut démarrer avec ça. Après, il y a plein d'autres poissons qu'on peut tester. Moi, j'ai eu à peu près, j'ai tout lu. La perche, j'ai testé, j'en ai, mais on ne peut pas s'appropriationner facilement. Il y a deux pisciculteurs de perche en France, de l'œuf au filet, c'est 12% de réussite. Ceux qui font de la perche, ils se les gardent et ils les vendent chez Fauchon. C'est un poisson de luxe. Il y a un marché ensuite, c'est un poisson traditionnel en Suisse. On n'en trouve pas sur les étals de la perche. C'est un super bon poisson. La perche franche, c'est un merveilleux poisson. En élevage, elle se bouffe entre elles. Une perche grande comme ça, ça mange une perche grande comme ça. Et une fois que ça en a une dans la gueule, c'est qu'il n'y a pas d'en attraper une deuxième. Les poissons, ça se bouffe entre eux, ça ne se fait pas de quartier. C'est normal, ça mange ce que ça peut attraper. Donc la perche, pour ma part, j'ai fait le tour de la question. Le cendre, c'est quasi introuvable. Après, il y a le problème du sevrage, il y a le problème de la taille. Un petit cendre, c'est pas très... Il faut des bassins plus grands, quoi. Vous achetez des alevins, c'est ça ? Oui, moi j'en suis au stade de passer... Voilà. Les alevins, Vous avez parlé du sevrage, là, mais vous les prendre après sevrage ? Les alevins, de toute façon, eux, les poissons, ils ont la poche viteline. Ils passent à... Une fois que c'est résor, ça passe à du petit poisson, ça passe à de l'alevin, donc oeuf, larve, avec la poche viteline. Ensuite, résor, mais ça devient alevin. Et en fait, les poissons, ils ont le même comportement de gros comme ça, comme ça en fait. Donc au début, évidemment, c'est du pelé, c'est... Les Québécois, ils appellent ça de la moulée, très fin. D'accord ? C'est une granulométrie adaptée à l'alevin. Et puis après, on monte en granulométrie. Et en fait, ça mange tout le temps pareil. En fait, tout le temps de la même manière. Bon, après, les alevins, c'est en général un peu plus riche en protéines. Voilà, c'est du... Ça va être du 60% de protéines, alors que les pelés pour truies de portions, c'est du 33, 35% de protéines. Mais moi, je ne donne que du naturel et le but du jeu étant d'éviter de bouffer la mer, je leur donne des pelés d'insectes. Il y a une boîte qui s'appelle Inovea qui fait du pelé d'insectes. Donc le sac de pelés que j'ai à la maison, c'est des pelés d'insectes. Donc déjà, ça ne vient pas de la mer. Le but du jeu, ce n'est pas de sauver les océans et les tuer en vain. Donc c'est du pelé d'insectes et après, un maximum de récup et Inverse, qui est une boîte qui est dans l'alimagne là, eux produisent carrément des verres de farine, ils sont en train de mettre au point un pelé à base d'insectes. Donc à base de verres de farine. Donc le but du jeu, les faire connaître et nous-mêmes, donner ça à nos trucs. Oui ? Vous avez, s'il vous plaît, là pour les filtres mécaniques, une marque spécifique où on peut trouver ça facilement sur Internet ? Oui, oui, mais... Filtre sous pression. Filtre sous pression. Ça s'appelle filtre sous pression. Oui. Filtre sous pression. Oui, il y a deux types de filtres. Il y en a qui sont atmosphériques, en fait. C'est un bac avec ce qu'il s'appelle des tapis japonais. C'est ce qu'il est utilisé souvent en bassin. C'est des super filtres. Mais le problème, c'est qu'ils sont ouverts. Donc l'intérêt du filtre sous pression, c'est qu'il est étanche. Donc on peut vraiment le mettre dans la boucle et faire passer dans le refroidissement dans la position où on veut. Et oui, en fait, c'est que comme il est étanche, vous pouvez le mettre en haut, en bas, en dessous, à la cave. Et c'est une seule pompe qui va pouvoir envoyer à la fois dans le filtre sous pression et dans le refroidisseur si vous avez besoin d'une petite sécurité. Moi, je ne vous cache pas que l'installation qu'on va faire, même le 3 m3 au musée Lecoq, on va leur mettre une petite sécurité. On va leur mettre un petit refroidisseur pour sécuriser. Moi, j'ai testé justement moins 1 m3 et demi. il ne dépassait jamais les 26 degrés. Puis cette année, j'ai testé avec un 300 watts. Il n'a pas bougé. Il n'a pas dépassé les 20 degrés. Donc on va leur mettre une petite sécurité parce que quand on commence à avoir un peu de poisson, justement, on se dit mince, j'en avais ras-le-bol de trembler chaque été. Là, j'en avais plein, plein. Je me suis dit allez, je vais sécuriser le truc et j'ai verrouillé à 20 degrés. Donc il n'est plus tout à fait passif. Mais c'est un choix. Je prouverais le laisser passif. Et pour traiter votre bassin, vous avez... Percarbonate. Percarbonate de... Percarbonate de sodium. Ça, c'est une astuce de Charlie, de la pisciculture de Saint-Nectaire. Percarbonate de sodium, en fait, c'est de l'eau oxygénée en poudre, grosso modo. Donc c'est un désinfectant qui laisse aucun résidu. Ça fait même un flash d'oxygène. Moi, j'ai enregistré... J'ai enregistré... J'ai eu la chance d'avoir une sonde à oxygène pour avoir un peu le comportement. Mais ça, après, c'est dans le bouquin. C'est pareil. J'ai mis les enregistrements histoire d'être convaincu. Voilà. Petit côté scientifique que j'ai... Je me trimballe cette tare. Mais après, c'est pas utile, en fait. Ouais. J'avais une autre question. Est-ce qu'ils ont pas besoin de lumière parce qu'il y a une installation dans un schéma ou une gaffe à la culture pour la couverte ? On donne pour la truite. En fait, quand on est pêcheur, de temps en temps, on en chope des toutes noires. Des truites. C'est celles qui sont sous les souches et qui sortent jamais. En pisciculture, on donne 20 watts par mètre carré. Voilà. On dit, la truite a besoin de minimum 20 watts par mètre carré sachant que le soleil, c'est 1000 watts par mètre carré en plein été. Donc c'est trois fois rien, en fait. En fait, on a l'image du poisson dans un aquarium. Il n'y a rien de pire pour les poissons qu'un aquarium. Ils sont sollicités par... Les poissons, c'est même qu'on leur fout de la paix, en fait. Même les pisciculteurs, ils le savent, quand il y a plein de lumière, ils vont au bord des bassins. Là, ils vont avoir des pertes. Quand il y a plein soleil en été, ils ne vont pas au bord des bassins. Parce qu'en fait, ils sont extrêmement sensibles au changement de luminosité. Un poisson, c'est un tas de détecteurs. Je crois que c'est ce qui me fascine, moi, dans les poissons. Hormis qu'il y a de l'eau dedans, mais en fait, le poisson, c'est très particulier et on a une vision du poisson derrière les vitres avec la lumière au-dessus et on pense qu'ils vont venir jouer avec le doigt. Mais en fait, le poisson, au lieu de lui mettre des vitres en verre, il est bien mieux dans l'obscurité. Les truites, il y a une partie couverte, en fait, il n'est pas super bien conçu, mon bassin, en fait, je suis en béton. Il y a une partie avec une zone d'insectes, elles peuvent aller dessous. En fait, elles vont dessous. Et quand j'envoie la bouffe, alors là, il y a tout le monde qui débarque. Après, elles savent qu'elles sont sensibles aux vibrations. En fait, c'est un tas de détecteurs. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, on dit que les poissons, c'est sensible au stress, mais ce n'est pas notre stress à nous. Le stress qu'on a, nous, c'est celui qui fait que moi, j'ai vachement de mal à vous parler. Voilà, ça, c'est le stress des êtres humains. Le stress chez les poissons, c'est qu'en fait, on va perturber un détecteur. Parce que ça détecte des choses que vous ne détecterez pas. C'est dans l'eau, ça ne voit pas les vibrations de la même manière. La lumière, ce n'est pas de la même manière. C'est sensible à tout ce qui est chimique. On a découvert, il y a très, très peu de temps, que les saumons, ils remontaient dans leur propre lieu de naissance à l'odeur. Mais de toute façon, quand on regarde, il n'y a pas d'autre choix. Quand on regarde, il n'y a pas d'autre choix. De toute façon, ce n'est pas le paysage qui fait qu'il se guide. Il fait à la boussole à partir de l'océan. À la boussole, j'aime bien mettre, on n'est jamais sûr à 100% des choses. Il fait à la boussole interne comme les pigeons jusqu'à l'entrée des estuaires. Et après, il remonte et il trouve à l'odeur la trace, du coup, on dit une trace chimique de l'eau. Il arrive, il mémorise, on a trouvé qu'il y avait un système d'osselet avec la calcification. il mémorise la totalité des traces chimiques de la descente. Et on suppose que c'est ce qui fait qu'il arrive à retrouver la trace chimique de la remontée. On ne peut pas s'imaginer ça. En fait, on ne peut pas s'imaginer dans la peau d'un poisson. C'est tout ça pour la lumière. Mais non, c'est tout à l'instinct et ça n'a pas besoin de beaucoup de lumière. Il ne faut pas les déranger un minimum. Il ne faut pas mettre trop à côté de l'atelier si vous percez. Soudez souvent, poncez souvent. Et encore, moi, j'ai transporté mon atelier à côté des bassins parce que j'aime bien être à côté de eux. Parce que je dirais en même temps qu'il vaut mieux que ça soit dans un endroit où vous allez souvent. C'est-à-dire pour apprendre à le connaître. C'est pas mal qu'il y ait le compost, les poules, quelques carrés potagers, peut-être une zone bricolage. Ce qui fait qu'en même temps qu'on regarde ça, on observe là et c'est pas mal. pour apprendre à connaître. Mais ça n'a pas besoin de lumière. Pardon. Ça dégénère tout de suite. Ouais. Allez. Notre association ? Ah bon, on a fait des statuts. C'est l'année 1901 avec engagement de chacun à ne tirer aucun profit de quoi que ce soit de l'association parce que la coaponie, c'est un peu un business. Ouais, vous allez me dire, je vois un bouquin, c'est facile, je gagne, moi je gagne 1 euro pour celui-là et le dernier, je gagne 50 centimes d'euro. Mais il m'aurait dit tu le fais gratuit, je crois que je l'aurais fait gratuit, mais il faut bien aussi. Non mais en fait, moi je sais qu'on ne fait pas du tout ça contrairement à pas mal de structures en aquaponie où il y a des associations dont le but est après de rémunérer ceux qui vont faire des formations. Nous, on fait une cotisation de 20 euros. Personne n'a le droit de tirer quelques profits que ce soit de l'association. Et ensuite, on a YouTube. Ça, j'ai le dernier, moi. Je l'avais aussi, mais je n'ai pas envie. Ouais, mais je vais me faire un peu de pull en même temps. C'est pas pour ça, mais je me dis à chaque fois qu'il y a un bouquin qui se vend, ça fait un mec qui se lance. Donc il y a ça, mais on parle de l'assaut plutôt. Alors ce qu'on a fait, c'est, donc on fait un ticket d'entre 20 euros. On a fait un groupe Facebook, on a fait un site, donc il s'appelle adanat www. On a acheté le domaine adanat.fr. On a pris un serveur local, on a pris deux switches. C'est-à-dire, on avait la possibilité de prendre les boîtes internationales et on va essayer de faire travailler un maximum de local, en fait. On se dit, le but de l'association aussi, c'est faire travailler les Français et nous, sur zone, là, les Auvergnats. Donc le but du jeu, c'est aider ceux qui veulent à démarrer la truite, mais vraiment la truite. Bon, si après, vous voulez faire de la perche, il n'y a pas de problème, bien sûr, mais on cible la truite et qui peut le plus, peut le moins, on va dire. Donc on aide dans l'association, on est déjà une trentaine à avoir une installation. et dans le groupe Facebook, on discute comment on trimballe les poissons, machin, un problème, comment on les nourrit, on est en train, en ce moment, c'est en train de discuter sur comment se faire un élevage de larves de mouches soldats. On va se faire, et on se voit, on est répartis sur toute la France, donc j'ai fait une petite carte, il y en a à peu près dans quatre coins de la France, il y en a en Israël, en Angleterre, en Belgique et en Suisse, parce que finalement, on est bien les seuls à proposer la truite, donc c'est vrai que ça vient un peu de partout. Et donc, le but du jeu, c'est qu'on réussisse chacun à faire la truite. Les nouveaux adhérents qui n'ont pas d'installation, ils regardent les discussions. Moi, c'est vrai qu'après, je conseille quand même le bouquin, parce que quand on part zéro sur ce poisson-là, je ne peux pas mettre le PDF, je l'ai sur mon ordinateur, mais je ne peux pas mettre à disposition le PDF du bouquin, donc je dis quand même pour démarrer, il faut connaître un peu le poisson, moi je vous conseille ça, mais après, vous pouvez l'emprunter dans une médiathèque, le photocopier, il n'y a pas de problème, ça va très bien, mais avoir au moins une culture de départ. Et puis, donc ça, c'est pour la partie, on va dire, adhérent, personne physique. Par exemple, dans la carte, vous voyez 6 personnes ? Oui. Et dans l'Allier, par exemple, au Sud, il y en a pas ? Il n'y en a pas, je crois. Et moi, par exemple, je suis de l'Allier, est-ce que vous avez possibilité de rencontrer ? Oui, bon, on peut se rencontrer, en fait, déjà, on peut se rencontrer, mais c'est plus dur pour ceux qui sont du côté de Paris, en Belgique, au Québec, ou en Israël. Mais en fait, on fait des visios. On a fait déjà, c'est depuis le mois d'avril, donc c'est assez récent, mais on a fait une première visio aux alentours du mois de juillet pour les premiers adhérents. Et puis, on a fait une AG en visio et on a prévu de faire une visio tous les un mois et demi, deux mois, voilà, par thème. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est de se former en interne et de temps en temps, se faire peut-être un petit cours de chimie, un petit cours de thermique, partager les expériences sur le compostage pour faire tirer un maximum de verre. Ça avait l'air d'intéresser pas mal de monde. Moi, je pensais être performant, mais il y en a qui sont plus performants que moi. Enfin, moi, j'ai un gros compost, j'arrive à tirer des kilos de verre de terre, mais il y en a qui arrivent à faire pratiquement l'équivalent sur beaucoup plus petits. Donc, on va échanger sur tous les sujets, essayer d'avoir des prix. On a des prix déjà sur les pelées inverses. Donc, du coup, le prix grand public des pelées d'insectes, c'est aux alentours de 7-8 euros. Nous, on les touche à 4,50. Donc, déjà, en un pelé, un sac de 20 kilos, déjà, les 20 cotisations, c'est amorti. Qu'est-ce qu'on projette de faire ? C'est surtout, il faut qu'on démarre tous, en fait. Il faut qu'on apprenne tous à faire la truite. Voilà. Et après, ça sera la phase suivante, ce qu'on est en train de faire en Auvergne, c'est-à-dire peut-être qu'il va y avoir tel membre ou tel membre qui va se brancher sur un collège ou sur un musée et on va l'aider à monter l'installation. On ne va pas l'aider financièrement. On va donner les conseils gratuitement et pour ce qui est des membres, justement, personnes morales comme le musée, le collège Albert Camus, l'association Préva et tous les membres, personnes morales, ça peut être Michelin si Michelin nous contacte mais pour l'instant, on a vachement de boulot, en fait. Donc, on ne fait pas trop de pubs parce qu'on préfère bien se connaître et puis bien bosser sur chaque installation qu'avoir un tas de boulot à faire et qu'on n'arrivera pas à faire. Donc, par exemple, j'aimerais bien que l'association, elle puisse proposer, mais ça, c'est prévu dans les statuts, bosser pour des entreprises éventuellement à but non commercial. C'est-à-dire, ils veulent se faire une petite installation aquaponique avec de la truite dans leur coin d'étente tout en mangeant un poisson en dehors de tout cadre commercial de temps en temps. voilà, on est OK. Par contre, on ne va pas aider ceux qui font déjà du commerce de l'aquaponie. Voilà, ça, c'est hors de question. Et on va faire à chaque fois dans un but particulier associatif hors cadre commercial. Ça, on y tient beaucoup parce que finalement, toute cette technique-là, elle est possible en dehors de tout cadre commercial. Si vous commencez à vendre de la truite, il va falloir que la traçabilité de la nourriture, en particulier des pelées. Quand une truite du commerce, elle n'aura pas mangé un verre de terre, elle n'a pas le droit. Ça lui est interdit. En tout cas, le pisciculteur n'a pas le droit de donner des verres de terre. Il n'a pas le droit de donner des déchets de cuisine alors que dans les années 30, il y avait des carcasses de boucheries qui pendaient au-dessus des piscicultures. Ce qui leur a fait une mauvaise réputation, d'ailleurs. Il y a tout un tas de trucs qui font qu'ils ne sont pas très connus, finalement. Et donc, pour l'assaut, moi, ce que j'espère un jour, mais là, ça sera à voir, je ne sais pas si je le verrai, c'est de la développer suffisamment pour qu'il y ait des installations de l'ordre de 10 mètres cubes qui se montent et qu'on puisse un jour embaucher un gars qui va pouvoir se balader et puis les faire fonctionner. Là, ça serait le rêve. Ça serait le rêve. C'est-à-dire pouvoir, par un cadre associatif, mais ça va être long à faire. Ça va être long. Mais c'est l'objectif qu'on a, en tout cas, entre membres fondateurs, on est trois membres fondateurs, tous avec un boulot. Donc, ça serait le rêve qu'on ait des installations de 10 mètres cubes qui se montent, on leur calcule. C'est eux qui financent. C'est le musée local qui va financer son installation, mais je fais faire les devis. Les devis sont faits où ? Des petits artisans locaux. On ne commande rien sur Internet. C'est vrai que moi, je ne suis pas fan de la commande sur Internet. Oui. Là, le bouquin, par exemple, je pourrais vous le vendre en faisant un profit de 4 euros en le vendant directement. Ben non, je ne le vends pas directement. Ça passe par les libraires. Ça fait vivre des libraires. Ça fait vivre les imprimeurs. Ça fait vivre tout un tas de mecs. C'est certainement l'auteur qui se fait le plus savoir avec un contrat à 5 %. Mais je m'en fous. Je trouve que comme je m'en fous, moi, ça ne me dérange pas. J'y ai de ma vie par ailleurs. Donc, je ne vis pas pour ça. Enfin, en tout cas, pas pour les bouquins. Pour l'aquaponie, oui, mais pas pour les bouquins. Donc, ouais, si vous pouvez plutôt commander, par exemple, le matériel refroidisseur, moi, je suis retrouvé sur Internet. Filtre sous pression aussi. Mais on ne les connaît pas trop. Mais il y a tout le temps des petits artisans qui font des bassins. Là, par exemple, à Cournon, il y a Auvergne Nature. Donc, Auvergne Nature, j'aurais demandé un devis pour le refroidisseur, pour tout le pompe à air, épuisette, tuyau, pour le musée Lecoq. Et les frères Garcia qui font du béton préfabriqué, j'aurais demandé le devis. On ne va pas aller commander les cuves en Belgique parce que ça existe aussi. Le récupérateur d'eau en béton qui vient de Belgique. On a demandé local. Et qu'est-ce qui reste comme poste ? Le poste bois. Pareil, j'ai demandé Auvergne Nature. Ils manipulent le bois. Donc, le but du jeu de l'assaut aussi, c'est dès qu'il y aura un projet, on le calcule parce qu'en fait, il n'y a personne qui est capable de le calculer pour la truite, à part nous. Et en plus, on a testé. Donc, on conseille pour que ça tienne. Et puis, on aide au maximum pour que ça se monte parce que le but du jeu, c'est de faire un maximum de truite partout. Donc, on peut nous piquer, on ne brevette rien. Bien sûr qu'on va donner les plans de l'installation. Moi, je l'ai fait sous SketchUp. Je me suis mis à ça et les plans, ils seront en libre accès. Si à un autre endroit, ils veulent le faire, ils le font. Par contre, ils risquent d'avoir besoin de nous pour la gestion des poissons. C'est la gestion des poissons qui pose problème au début. C'est pour ça qu'au début, je me suis dit, quand le premier bouquin est sorti, je me suis dit, dans deux ans, c'est sûr que tout le monde va faire de la truite. Eh bien, non. Pourquoi ? Je pense que c'est le problème de la gestion. Et donc, voilà pourquoi l'Asso, elle est super utile. C'est que les adhérents, ceux qui ont leur installation, en fait, on discute au quotidien, au quotidien, tous les jours. C'est le groupe le plus actif en aquaponie. On est 40 dans le membre Facebook. Sauf qu'en aquaponie, avec des groupes à 4 000, y compris dans le mien, mais moi, je le laisse un peu tomber, le mien, un groupe Salmopony, je ne veux plus, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas m'occuper de ça. Donc, j'essaie de rapatrier ceux qui veulent se lancer sur la truite dans l'Asso. Pour qu'on ait aussi des gens qui ne vont pas juste un jour mettre un poste, et puis, à tchao, puis une nouvelle, si, ah ben si, j'ai mes truites qu'on crevait. Mais d'accord, mais bon, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, vos truites. Donc, on ne sait pas où vous les avez prises, on ne sait pas comment vous les avez transportées, on ne connaît pas leur passé, on ne connaît pas la température de votre installation, on ne sait pas comment les monter, on ne connaît pas le bio-filtre. Là, en fait, dans le groupe, il y a un poste, chacun fait un poste, et hop, on clique sur la personne, on a l'installation du YAA. Donc, on peut, on peut la, évidemment, la copier, il faut le faire, si ça convient, en fonction de ce qu'on a, et toutes les installations sont différentes. j'ai répondu pour le fonctionnement de l'assaut. Je pense que ça va super bien tourner. Comme c'est parti, là, je vois, on en a, on en a, Jean-Philippe Murieux, qui, alors oui, il a complètement craqué, il va voir toutes les piscicultures en région parisienne, toutes, il va jusqu'en Normandie. On veut faire en même temps une liste de pisciculteurs fiables, on veut faire une liste de fournisseurs de matériel fiable, mais là, on a tout à construire. Donc, c'est, ouais, on a besoin, même si vous voulez nous aider à faire ça, honnêtement, et que vous n'avez pas l'intention de monter une installe, mais on vous prend, quoi. Ne serait-ce que pour découvrir, comment ça, voir comment ça se passe, et puis, et puis, on va avoir besoin de monde, site internet, on en a un gars, mais, ben, il bosse, si on peut partager le travail, tout, en fait, tout est à faire, tout est à faire, tout est à faire pour objectif truite, développer la pisciculture chez les particuliers, que les gens fassent ce nouveau mode de petit élevage, qu'on leur donne les moyens de le faire, technique, enfin, conseil, après, à eux, d'acheter le matos, et puis, si un jour, on peut monter en puissance à un jour, embaucher quelqu'un qui tourne sur des installes, alors là, là, ça sera réussi, quoi. Là, ça sera vraiment réussi, mais il y en a pour un moment encore. C'est très long de prendre la mesure de cet animal. C'est très, très long d'apprendre à vivre avec, en fait. Maintenant, je peux partir un mois. Je sais que ça tourne. Il faut juste que le renouvellement d'eau, l'évaporation soit compensée. Maintenant, je sais que ça tourne. Les pompes, elles ne tombent pas en panne. C'est hyper fiable. Ça tourne bien. Voilà. il suffit que quelqu'un passe. Il faut juste lui dire de ne pas nourrir, qu'il ne fasse pas de conneries, envoyer un gros paquet de bouffe, comme tous les aquariums, d'ailleurs, comme tous les poissons. Il vaut mieux que ça reste à ne pas manger que se prendre une grosse pollution. Et puis, on peut partir. Il n'y aura peut-être pas un mois sans intervention, mais 15 jours sans intervention. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Si c'est un mois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne quand même par sécurité nourrir un peu au bout de 15 jours. Il n'y a pas non plus la peine de les faire trop maigrir. J'espère qu'il y en a qui vont se monter dans l'allié. J'espère m'aider à en monter par l'assaut. En fait, le but de l'assaut, c'est moi. Moi, je suis connu dans le milieu de l'aquaponie, mais je suis périssable. Je peux disparaître. Moi, je n'en ai rien à foutre. Moi, je n'ai jamais voulu. En fait, je n'ai jamais voulu être connu en aquaponie pour être clair. C'est juste que ce qui se faisait, ce qui était proposé aux gens avec boutique derrière, c'est presque outrageux pour quelqu'un qui aime les rivières. Je me suis dit mais je ne peux pas laisser faire ça. Franchement, je me suis dit mais mince, on peut faire de la truite. On a du poisson rouge dans des cuvilles baissées. On peut faire de la truite. Moi, je n'ai jamais voulu faire quoi que ce soit en aquaponie de ma vie. Sauf que quand c'est la truite, c'est vraiment tout autre chose. Donc après, moi, je veux disparaître là-dessous. C'est-à-dire forcément, j'ai un certain franc-parler, mais si ce n'est même pas un franc-parler, c'est une volonté d'action. J'ai la volonté de faire en sorte qu'on découvre la truite. Et tout ce qui peut freiner, on n'est pas au niveau zéro quand on est avec des cuvilles baissées et des poissons rouges. On est dans le négatif, si vous voulez, parce qu'il va falloir tout refaire. On va faire quoi des cuvilles baissées ? Des récupérateurs d'eau. En fait, je réfléchis à quelqu'un qui débarque avec une installation comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer, pour ne pas brûler ce plastique ? On peut faire un récupérateur d'eau, on peut couper la cuve IBC et faire un coffre et une mini-serre. Après, peut-être que la cage métallique, on peut la récupérer pour faire un bout de poulailler, deux, trois. Mais en fait, ce n'est pas récupérable. C'est dingue, mais ce n'est pas récupérable. Et on a une mauvaise expérience du poisson. On a globalement une vision hydroculture où il faut envoyer de la complémentation pour que ça pousse alors que non, non, avec un poisson qui se mange en bonne densité, c'est parce qu'il se mange qu'on l'a en bonne densité. Non, ça tombe tout seul. Et donc, il faut essayer de rattraper tout ça. C'est-à-dire, si on avance, on a peut-être des chances de développer la pisciculture chez les gens. C'est quand même un truc assez fou. Moi, je n'ai jamais connu quelqu'un qui mangeait le poisson qui produisait. Je le découvre. On est plein à le faire maintenant. Mais plus ça va se développer, plus on va être performant, plus on va avoir des gens qui vont avoir des reproducteurs, plus on va reconnaître de trucs et astuces, et puis, plus on va se rendre compte que c'est facile à faire, finalement. Parce que, oui, au début, on a de la casse et puis après, on n'en a plus. Voilà. Voilà, il faut l'admettre. Mais au début, j'ai des poules. Au début, j'en ai concrevé aussi. Mais le poisson, la truite, c'est semi-précieux alors que ça ne vaut pas grand-chose à l'achat, finalement. Et le jour où on sera arrivé là, il y a peut-être des chances qu'on redécouvre le poisson d'eau douce, qu'on puisse monter en échelle et puis qu'on fasse des installations un peu folles avec du poisson blanc en amont, des truites en bas, après, peut-être quelques perches, des cendres et on finit à coups de brochet. S'il y en a qui vont mettre deux, trois cilures plutôt que les relâcher. Et en fait, il y a moyen de faire. Moi, ce que j'aimerais, c'est dans mon coin d'origine vers Marcy en Combraille, je connais des ruisseaux qui sont complètement morts, peut-être leur redonner un bout de vie avec un maraîcher à côté. Il y a un potentiel dans cette technique qui est, à mon avis, fou. Fou. On a une eau bonne, apte à recevoir la vie, capable de produire des protéines et capable de produire des légumes. Et après, on la récupère. C'est un truc de marge. Si on réfléchit un peu, le potentiel est gigantesque. D'autant plus avec les trois années de sécherette qu'on a eu. Ben ouais, on est confrontés. Moi, à mon enfance, non seulement, il n'y a plus de truite, mais en plus, la tartasse et le boron à Marcia et à Pionça, alors là, pas d'eau pendant un mois. Alors là, on n'avait jamais vu ça. Mais là, ce n'est pas l'aquaponie qui va pouvoir faire quelque chose. Par contre, après, c'est-à-dire quand il y a très peu d'eau, on peut quand même produire du poisson. La pisciculture dans l'allié de Baudry, je crois bien que la partie truite est fermée. Et sur les étangs, je crois qu'ils ont eu du mal. On a des étangs, en plus, qui ne produisent pas grand-chose. C'est assez fou parce que la pisciculture d'étangs, elle-même, elle est en perte de vitesse. Il y a des étangs qui sont en friche, mais alors qu'on pourrait avoir dans des étangs du poisson blanc pour nourrir des truites, qui est quand même un poisson noble, qui est valorisable sous plein de formes. Et donc, ça peut redynamiser, je ne sais pas, j'avoue que j'aurai un étang, j'envoie du gardon. Et qu'est-ce que je fais des gardons ? Je les donne aux truites. Voilà, mon beau-père, lui, il m'en ramène plein parce qu'il va pêcher dans les étangs dans lesquels il y a des lâchés de gardons. qui venaient d'ailleurs de Baudry, ou à la laiton d'Orsay. Donc, des fois, il me ramène. Il y a une année, il m'a ramené, mais je ne sais pas combien de kilos de gardons. Directement, j'ai transformé en truite. Il y avait des chasses de partout, elle devenait folle. Voilà, on prend... Et en plus, les maladies des poissons blancs ne se transmettent pas aux carnassiers. On pourrait se dire, il y en a un qui dit, mais il ne faut surtout pas faire ça. Mais il ne faut pas faire ça, mais moi, je teste. Et des fois, je balance des poissons blancs, mais ils ont des maladies. On voit... Allez, je tente le coup quand même. Je vais voir si... Eh bien, en fait, comme on voit tout poisson pareil, mais les lions, ça mange des gazelles malades. Ça ne chope pas les maladies des gazelles. Eh bien, c'est le même écart qu'il y a. C'est peut-être même pire. L'écart, il est peut-être encore plus grand entre une truite et un gardon. C'est peut-être comparé... Là, j'ai peut-être fait une comparaison qui... Je ne sais pas. Il y a... C'est très inverse, le poisson. Il y a 30... Je crois qu'il y a 30 000 espèces de poissons dans le monde. Alors non, on en connaît 10. Je me demanderais de citer 10 espèces de poissons. Il va falloir que j'allais taper dans la mer, mais peut-être même un peu... Ouais, si, il va falloir réfléchir un peu pour les derniers. Il y en a 30 000. Et dans les étangs, mais il y a potentiel de production où c'est finalement juste un peu de loisir. Alors que... Peut-être qu'on va avoir quelqu'un dans l'assaut qui va me dire « Mais moi, j'ai un étang, c'est bon, on envoie du gardon, on laisse reproduire et de temps en temps, on va se faire des pêches, on les met au congèle. On peut même récupérer... Moi, j'ai passé un coup de fil juste comme ça pour tester au supermarché. J'ai dit « Votre rayon de boucherie, vous en faites quoi de vos déchets de viande ? » Après, on les jette. C'est gras, il reste de la viande. Par contre, il ne faut pas donner du tendon. Et j'ai un copain qui est allé, il a récupéré 10 kg de viande qu'ils allaient jeter. On a tout mis au congèle. Je coupe en petits morceaux. Et bien, on peut recycler, mais tout un tas de trucs. Le poisson, pareil, le rayon poissonnier de l'intermarché. En fait, le poisson, quand il est plus bon, il le jette. Mais on prend un poisson, on le laisse pourrir pendant 2 jours au soleil, on le file aux truites, mais elle le digère. C'est-à-dire... Après, il ne faut peut-être pas aller se dire « Je vais vendre la truite aux commerciaux. » Mais moi, je mange la truite. Après, il n'y a pas de problème. Si elle n'en crève pas, c'est qu'elle en a grossi. C'est incroyable. On pourrait recycler mais un tas de choses, un tas de choses que l'on balance, on ne sait pas quoi faire, qu'on gaspille. Il n'y a pas le même rendement qu'avec du pelé de pisciculture, c'est sûr, mais on récupère. On récupère. Le poisson donne cette possibilité-là. Il n'y a aucun animal d'élevage qui donne la possibilité de recycler les protéines animales. On ne va pas donner de la viande à des poules. Ça mangerait, mais bon, on ne fait pas. Donc après, pas aux moutons, pas aux bovins, le poisson, il peut, lui. C'est dingue. Il y a tout un tas de connexions qui sont possibles. Tout un tas de possibilités qu'on n'a pas encore. Mais j'espère bien que la soupe va permettre de les développer. Vous avez d'autres questions ? Vous avez parlé de ta passion et de l'association ? Oui, mais je n'ai pas eu la question bien-être animal. Il n'y a personne qui veut me poser. Ils sont bien. En fait, c'est peut-être la vidéo qui est le nombre de fois que je me suis fait accrocher sur Internet parce que moi, je vais au charbon. C'est-à-dire que les permaculteurs, ils ne peuvent pas supporter l'aquaponie parce que l'aquaponie s'est bourrée de produits chimiques. Ils ont peut-être raison, je n'en sais rien. Pas la mienne. ensuite, on va sur les sites de 150 000 permaculteurs, cocopéli officiels, permaculteurs pour tous. Je ne sais pas, je suis dans 3 ou 4 groupes, mais moi, je fais connaître. J'y vais. Je mets des vidéos. Je mets des vidéos. Tout le monde m'a dit à chaque fois, dans les groupes d'aquaponie, j'ai parlé d'aquaponie, je me suis fait jeter. Mais les gars, ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus me chercher. Parce que de toute façon, ceux qui critiquent le poisson, ils ne le connaissent pas. Donc, en fait, c'est incroyable. Donc, maintenant, je peux mettre mes posts. Maintenant, j'ai des likes. Mais ça a été long. Ça a pris 6 mois pour mes oeils pour oeils d'emportant. Le Yann dit, oui, mais vos poissons, c'est comme des poulets en batterie. J'ai l'impression de voir des porcs alignés. Un porc, une poule, un poisson et son gamin dans un appartement, ce n'est pas la même chose. Alors, s'ils ne voient pas la différence entre un porc, une poule, un poisson et son fils, c'est quand même un peu gênant. Il faudrait quand même essayer de faire une petite distinction. Donc, déjà. Alors, après, ensuite, le poisson, il navigue en 3D. Donc, déjà, une poule et un poisson, je ne parlerai pas de mes gamins, ça n'a vraiment déjà rien à voir. Mais rien à voir. Une poule, c'est eux seuls. Donc, quand on met 3 poules sur un mètre carré, oui, elles se gênent. Effectivement, les poules en batterie se gênent. Le poisson, et on trouve de ces absurdités, mais qui sont communément admises. On trouve qu'il faut un mètre cube par coille, par exemple, dans les groupes sur bassins sur lesquels je poste. Parce que quand je vois des bassins avec des coilles et il n'y a pas de truite de l'or, je me dis, mais mince, tous ces volumes d'eau qui pourraient être bourrés de poissons, mais qui ne sont pas adaptés au départ. Donc, pareil, je me suis accroché sur à peu près tous ceux qui... Les pêcheurs à la mouche, je me suis fait rentrer dedans, mais j'ai réposté assez vite. Je leur ai dit, attendez, je suis pêcheur. Je suis pêcheur aussi. Je n'aurais pas des truites à la maison si je n'étais pas de pêcheur. Oui, évidemment que le mec qui finit par avoir des truites à la maison, c'est que c'est quand même un fan de ce poisson-là à un point tel qu'il en veut chez lui. Bon, donc oui, je suis un fan de... Et si vous faites du no-kill, vous pouvez manger de la truite. Donc, pêcheur, c'est bon, c'est fait, c'est calmé. Les bassins, ils disent, un mètre cube, il faut une coille par mètre cube. Et puis, il y en a qui lèvent les bras au ciel, mais non, il faut 10 mètres cubes par coille. Mais alors, je mets une coille dans un mètre cube. Une coille, admettons, elle fait un kilo dans un mètre cube. Elle a donc 999 litres. Prenons maintenant la deuxième coille. Elle fait un kilo aussi. Les deux coilles, chacune a, chaque coille, a 998 litres. Mettons une troisième coille. Et oui, c'est le point fort du poisson, il est en volume. Et oui, c'est-à-dire que on trouve des absurdités totales. La limitation du nombre de coilles par mètre cube, ça vient de leur faiblesse en filtration. Nous, on a une filtration surdimensionnée. Donc, on a un petit volume, mais la filtration, c'est une filtration, globalement, c'est à peu près un volume de filtration, pour trois volumes d'eau. Donc, il n'y a personne qui fait un bassin à coille comme ça. Donc, en fait, ce qui craque dans un bassin à coille, c'est la filtration. Voilà pourquoi il ne faut pas monter en densité. Mais les éleveurs de coilles, ils ont la même densité que ça, bien entendu. Bien entendu. Ils peuvent mieux contrôler en haut. Et en fait, le poisson, lui, il a 3D. Donc, comme il résonne, il est à 3D, quand on est à 1 kg de poisson, quel que soit le nombre dans ce kilo de poisson, que ce soit un poisson de 1 kg ou 10 poissons de 100 g ou 100 poissons de 10 g, chacun a 999 litres. En fait, ils ont tous tout le volume disponible qui reste, qui reste. Et ils ne gênent pas, ils ne se prennent pas la tête. Pour les poules, ça va jouer moins bien. Oui, mais elles se gênent rien. Au sol, si tu mets 10 poules au sol, c'est vrai qu'elles vont... Là, en fait, elles se baladent sur tout le volume, elles se croisent en paix totale, elles ne se gênent pas les unes les autres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un coup de dent de temps en temps. Surtout quand on distribue la bouffe, ce n'est pas très à droit la truite. La truite, c'est assez mal à droit, en fait. D'ailleurs, c'est assez pataud, quoi. Mais en fait, ils vivent très bien. Et puis après, les gens qui, en général, m'attaquaient, je crois que je peux le mettre au passé, en fait, c'était flagrant qu'ils ne connaissaient pas le poisson. Ils vont comparer la vie de ces poissons un poisson dans une rivière. Mais sauf qu'ils ne connaissent pas le poisson dans une rivière non plus. Donc, voilà, moi, quand j'étais gamin, dans des races comme ça, on prend des trucs de 1 kg, elles vont parce que, pourquoi ? Parce que la bouffe tombe des deux côtés. Et qu'on trouve des gros poissons dans les petites vasques. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la bouffe qui tombe. Et en fait, le poisson, il va chercher, numéro 1, il faut qu'il ait à manger. Enfin, il faut qu'il ait de l'oxygène. Il faut qu'il ait de l'oxygène. Ensuite, il faut qu'il ait à manger. Et après, il faut qu'il puisse se reproduire. Bon, là, par contre, la phase de reproduction, mais c'est que des femelles, en fait. Ça ne se voit pas comme ça, mais la plupart des poissons qu'on trouve en pisciculture sont des femelles. J'avais un très, très beau mâle, et puis, je l'ai perdu. Il commençait à être bécard. J'ai fait une fausse manipulée. Mais, majoritairement, c'est des femelles. ça ne me dérange pas, du coup, d'être attaqué sur le bien-être animal. J'adore mes poissons. Enfin, j'adore. Ce n'est pas de l'amour. C'est du respect. L'amour, je pense qu'on garde ça pour les êtres humains entre nous. C'est bien. Mais, non, c'est du respect. C'est fascinant. C'est absolument fascinant comme animal. Ça n'a rien à voir avec les autres animaux, les autres catégories d'animaux. Donc, c'est vrai qu'on ne les connaît pas, en fait. On ne les connaît tout simplement pas. Je vais faire un autre commentaire. Ça fait moins de bruit que les poules. Il y a un peu de l'eau, le bruit de l'eau, des fois. Oui, c'est apaisant. Ça pourrait déranger les voisins, au cas où. Moi, il y a tout le temps un bruit d'eau qui coule chez moi, en fait. Enfin, dans le jardin. On l'entend. Oui, ça coule. Même un filet d'eau de 30 cm, on l'entend. Un petit, de la pompe, elle doit faire 2000 litres heure. Je ne respecte aucun des canons, le x3, le volumé. Ça ne veut rien dire. En fait, il y a tout un tas. Si on essaye de prendre toutes les contraintes que l'on trouve sur le net, en fait, on ne fait pas d'aquaponie. Honnêtement, encore moins de truite. On teste, quoi. On teste. Et c'est vrai que des conseils, c'est pas mal. Des conseils, c'est pas mal. Mais après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de courant. Il faut du courant. Mais non, il ne faut pas de courant. La truite arc-en-ciel, spécialement, c'est une truite à l'origine de lacs, en fait. Donc, il n'y a pas de courant dans les lacs. Et après, les truites fariaux, elles vont dans les grandes rivières. Mais dans les grandes rivières, il n'y a pas de courant non plus. Il y a plein de plats. Elle se balade au milieu. Elle est capable d'encaisser toutes les configurations et toutes les températures hors supérieurs à 26. Mais les racines des plantes, non plus. Mais ça, on n'entend pas en aquaponie. Les gens qui se disent ce poisson supporte le 30 degrés, le problème, c'est que les plantes, elles, par contre, ne le supportent pas. Donc, il faudrait le mettre aussi. Le poisson rouge supporte 30 degrés, oui, mais les plantes, elles, non. Ah bon, ah mince. Oui. D'autres questions ? Eh bien, je vous remercie de votre attention. C'est un grand plaisir que je vous ai présenté. Je vous remercie. C'est elle. Sous-titrage Société Radio-Canada